Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, bonjour, je me suis trompé, je me suis trompé, il est 17h, merci Roadstar pour ton risum, il est 17h, j'avais dit sur ma proc que c'était 17h30, la fatigue du streamer, merci, bonjour à vous du coup, je suis un peu en avance, déso, désolé j'avais dit 17h30, excusez-moi, demain tu lances à 10h, on va faire ça, non je sais pas, je m'étais foutu dans le crâne que c'était 17h alors que j'avais dit 17h30 et du coup ça fait une heure que je me dis non mais attends c'est 17h du coup faut pas que je fasse ça maintenant, j'ai pas le temps machin et j'étais juste trop impatient de vous voir, non mais en vrai ouais, en vrai ouais, je suis super content de vous revoir, salut Chafo, bonjour tout le monde, bonjour les modos, je suis super content de vous revoir, ça fait longtemps, ça fait longtemps, on a fait des émissions de fou la semaine dernière c'est pour ça, ça fait tellement plaisir de se retrouver tranquille à la maison, j'ai une semaine à peu près normale cette semaine, ce qui m'est pas arrivé depuis longtemps, donc voilà quoi, t'as bien dormi ce week-end, ah ouais ouais, carrément ouais, je suis très content de vous revoir, très content de vous retrouver pour un stream normal, pas des émissions de fou furieux qui font monter le stress et tout machin, donc ça fait plaisir, bienvenue à vous, installez-vous, du coup on a une demi-heure d'avance, un stream flight simulator, ah j'aimerais bien, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo, merci Onumark, qui offre 5 subs au chat, merci beaucoup Onumark, c'est super généreux, merci, merci, merci beaucoup, non non j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, c'est horrible, j'ai pas encore testé Elden Ring, j'ai pas encore testé Lost Ark, je vois tous mes potes qui sont en train de train la Zilan sur des jeux auxquels j'ai jamais joué, en me disant ah moi aussi j'aimerais bien y m'y mettre et tout, et j'ai pas le temps, cette année c'est la S. Est-ce que t'as regardé la nouvelle émission de Lina, ADN, où ils montent les archives aux candidats ? Ouais ouais j'ai regardé, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est présenté par Patrick Cohen, c'est pas mal cette émission, j'ai regardé, donc oui oui c'est Lina qui produit une émission où les candidats à la présidentielle sont invités à venir réagir à des morceaux d'archives audiovisuels, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça s'appelle ADN, allez regarder si ça vous botte, moi je trouvais ça pas mal, j'ai regardé celle avec Fabien Roussel, je crois que c'est la seule que j'ai regardée, mais je trouvais ça bien. Donc ouais, heureusement que la présidentielle c'est que tous les 5 ans, ah ouais grave, ah ouais grave. Je viens d'une balade avec une camarade de la fac dont je suis secrètement amoureux, donc un peu triste de la laisser mais j'ai passé d'un très bon moment sur ton stream en général. Oh non, t'étais tranquillement en train de batifoler dans une amourette et t'as décidé de dire ah désolé je dois y aller, il y a Jean-Massier qui lance un stream. Je suis désolé, faut pas faire ça, ça fait plaisir de te voir. Mais ça se trouve elle est dans le chat aussi. Je sais pas. Retourne dragué, j'avoue retourne dragué. Vas-y, tu conclues, merde, ça va. On est tous avec toi. Pense à nous. Rends-nous fiers. Fais-le pour nous. Tous les célibataires du chat. Jean-Massier and chill, j'avoue. Vous croyez qu'il y a des couples qui font du Jean-Massier and chill ? Le pire plan. Le pire plan pour pécho. Non, mais chopez-vous tout de suite. Là, si vous êtes sur votre canapé tous les deux et que vous savez pas à quel moment ça va se déclencher la soirée, commencez-la maintenant, je vous y autorise. vas-y, embrasse-la, embrasse-le. Allez, là, mettez-vous, voilà, s'il vous plaît. Le sexe de Jean-Massier. Attends bébé, c'est l'archer qui parle. Merci, Crimog. Wow. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça s'affiche pas ? Il y a un raid de Cassandre. Merci, Cassandre. Merci pour ton raid. Bonjour, les 400 personnes qui viennent de chez Cassandre. Pourquoi ça s'est pas affiché ? C'est chelou. Merci beaucoup. Bienvenue. On vient juste de commencer le stream en toute détente. On était en train de raconter des bêtises. Enfin, c'est pas moi, c'est le chat. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux. Du coup, on racontait des bêtises et ensuite, c'est une revue d'actu qu'on va faire. On va lire des articles sur l'actualité de l'élection présidentielle et en discuter. Et donc, voilà quoi. Donc, bienvenue à vous. On a été invisibilisés. Pourquoi ça s'affiche pas les réglés ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est tout déréglé de partout ? Merci, Gene Fox. Salut, Jean. Petite question. Séparation des pouvoirs. Ah putain, t'attaques directes, toi. Un peu con. Non, il n'y a pas de question, conne. On parle de gouvernement comme du pouvoir exécutif, mais dans la pratique, ils sont à l'initiative des lois. Du coup, on ne peut pas les considérer comme ayant fait partie du pouvoir législatif. Ils partagent, enfin, le gouvernement partage l'initiative législative avec le Parlement. Donc, ils sont à l'origine de beaucoup de travail législatif parce qu'ils proposent des projets de loi. Mais leur pouvoir n'est pas de faire la loi. Donc, ce n'est pas vraiment le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif appartient conjointement à l'Assemblée nationale et au Sénat qui seuls ont le pouvoir de voter des lois. Le gouvernement ne peut rien faire d'autre que proposer. Donc, ce n'est pas directement du pouvoir législatif. Mais les pouvoirs, vous savez, attention, quand vous entendez le mot séparation des pouvoirs, faites attention. On parle d'équilibre des pouvoirs. Montesquieu parlait d'équilibre des pouvoirs, pas de séparation. La notion de séparation, elle a du sens quand on veut atteindre un équilibre. Mais les pouvoirs dialoguent en permanence. Et c'est normal. L'Assemblée nationale reçoit chaque semaine le gouvernement pour lui poser des questions. L'Assemblée nationale reçoit chaque semaine le gouvernement pour examiner ses projets de loi. Le gouvernement prépare ses projets de loi avec le Parlement, etc. Donc, il y a des alertes, il y a des échanges. Projet de loi égale absence d'études d'impact du texte contrairement à la proposition de loi. Non, tu t'es trompé. T'as inversé les deux. T'as raison, mais c'est l'inverse. C'est projet de loi, études d'impact, proposition, pas d'études d'impact. Ce serait bien qu'il y en ait, des études d'impact. L'étude d'impact, je vous le dis tout de suite, c'est un document qui doit être joint à tous les projets de loi et qui émane des services du gouvernement et qui a vocation à projeter l'impact qu'aura la loi une fois qu'elle entrera en vigueur de manière à permettre au Parlement d'examiner cette loi sur des bases précises de son impact. C'est ça une étude d'impact. Il n'y a pas non plus de passage en Conseil d'État pour les propositions de loi. Ce serait bien aussi qu'il y ait. Merci Supertitou. Ordonnances et décrets, ça passe outre ? Non. Décrets, ça appartient au seul pouvoir réglementaire, donc le gouvernement tout seul, sans le Parlement. Soumis à la loi, évidemment, un décret par définition, puisque les juges administratifs sont là pour vérifier la légalité des décrets. Les ordonnances, par contre, c'est d'un pouvoir législatif délégué au gouvernement. C'est le Parlement qui autorise le gouvernement à légiférer dans un domaine précis et pendant un délai précis. Putain, on a enchaîné direct. Moi, j'étais tranquillement en train de vous dire bonjour et tout, et paf, droit constitutionnel, boum, dans la gueule. Les gens qui sont venus de chez Kassan, ils ont dû se barrer. C'est quoi ce stream de taré ? Merci Pierre-Neuve. Même pas un peu de chauffe. On est toujours là. Ah, formidable. T'as des exemples de décrets et ordonnances pour bien saisir la différence ? Les décrets, c'est du domaine réglementaire, donc ça vise à permettre l'application des lois, à rendre concret l'application d'une loi. Une loi, ça a toujours un énoncé général et abstrait, pour reprendre la terminologie constitutionnelle, pour vous faire simple, comment dire ? Je vais essayer de vous inventer un exemple pour que vous compreniez, mais il y a une loi qui est votée, qui dit qu'il est interdit de construire des bâtiments utilisant des matériaux nocifs. J'invente un, mais vous avez l'idée. Un décret va venir préciser quelle est la liste des matériaux nocifs. Donc c'est en se référant au décret. Le décret ne fait rien d'autre qu'appliquer la loi, mais il la précise. Une ordonnance, par contre, c'est une ordonnance, c'est une loi. Une ordonnance, c'est le Parlement autorise le gouvernement à prendre des lois en matière d'urbanisme et de construction pour limiter la nocivité environnementale. Donc hop, dans ce cas-là, le gouvernement prend une ordonnance qui écrit, un énoncé général est abstrait. Interdit de construire ma chambre. Je viens de te voir dans un Game of Thrones, tu serais incroyable, ça va se faire un jour. Ouais, 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 le Game of Thrones de France Info, je vais le faire entre les deux tours. Ils m'ont invité à participer à Game of Thrones, ça va être trop cool. La loi a une portée générale, le décret la précise. Ouais, c'est ça. Salut Alex ! Comment tu vas ? Attends, pourquoi t'es pas VIP, toi ? Hop, hop, boum. Et c'est quelle est la proportion des lois qui sont adoptées dans l'initiative du gouvernement et celles qui ne le sont pas ? L'écrasante majorité des lois adoptées sont des projets de loi. Après, attention parce qu'une loi n'est pas égale à une autre loi. Ça aussi, c'est un truc sur lequel il faut faire attention parce que une loi n'est pas égale à une autre loi en matière d'importance du sujet. Par exemple, tu as des lois structurantes et importantes comme une loi travail, une loi de programmation militaire, une loi machin. Et puis t'as des lois qui sont moins importantes, mais c'est non pas que je sois bon ou mauvais juge de l'importance, mais par exemple une loi de transcription d'un traité international entre la France et le Pérou. C'est pas une loi très importante, c'est pas... Voilà, c'est pas... Il y en a beaucoup des projets de loi comme ça qui sont des lois de précision, de simplification, de transcription de directives européennes, mais en fait qui sont déjà présentes dans le droit. Donc c'est juste des trucs de précision et tout. Donc voilà. Le Pérou c'est important. Non mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis pas le bon juge pour dire qu'est-ce que c'est qu'une loi importante ou pas importante. C'est d'une manière politique générale. Évidemment une loi de transcription d'un accord commercial entre la France et le Pérou, c'est important pour les entreprises qui exportent au Pérou par exemple. Donc forcément, elle, pour les entreprises, c'est vachement important. C'est la loi la plus importante de l'année pour elle. Mais c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Pauvre Pérou. Capitale du Pérou. Lima. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a une obligation de produire un décret en rapport avec une loi ? Et si l'État écrit l'inverse dans un décret, il se passe quoi ? Alors si l'État écrit à l'inverse que ce qu'il y a écrit dans la loi dans le décret, le décret peut être annulé par le juge administratif. Pour illégalité. Principe. Donc tribunal administratif, cour administratif d'appel, conseil d'État, la hiérarchie judiciaire en droit public. Donc il finit par... Et ça arrive. Ça arrive que des décrets soient rejetés par le juge. Et est-ce qu'il faut un décret dans chacune des lois ? Dans la pratique, oui. Dans l'absolu, pas forcément. Mais dans la pratique, si, si. Il faut des décrets pour faire entrer en vigueur une loi de manière pratico-pratique et concrète dans les territoires. Il faut des explications. Il faut que le gouvernement, la machine administrative, fasse entrer en vigueur le truc, quoi. Oui. Toutes les lois ont besoin d'un décret. Ouais, ouais, moi je dirais ça, ouais. C'est pas comme ça que Mitterrand freinait des cas de fer quand Chirac était son premier ministre. Sur la première cohabitation, c'était plus compliqué que ça, c'était sur les ordonnances. Mitterrand avait refusé de signer des ordonnances alors que la constitution prévoyait que c'était obligatoire. Donc non, non, c'était pas sur les décrets. De toute façon, les décrets étaient pris en conseil des ministres et Jacques Chirac était le chef du gouvernement donc ils pouvaient prendre les décrets qu'ils voulaient. Peut-il arriver qu'un décret vienne vider de son sens une loi ? Oui, il y a des gens qui peuvent considérer que le décret limite la portée de la loi et que c'est pas bien, etc. Bien sûr, ça peut arriver. Encore une fois, c'est pas à moi d'en être juge, mais il y a des associations, par exemple, qui vont juger que l'ambition qui a été votée dans la loi il y a deux ans a été largement freinée par le décret, qui est donc un décret inacceptable, qui contrevient... Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on contrevient à ce que la loi vous voulait, etc. Oui, oui, ça peut arriver. C'est surtout les décrets qui n'arrivent jamais qui vident les lois de leur sens. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. Si le gouvernement ne passe jamais un décret, il se passe quoi ? Les fonctionnaires appliquent la loi qu'ils veulent sans coordination ou la loi n'est juste pas appliquée ? Ça dépend, parce que là, malheureusement, on est en train d'avoir une discussion qui est très abstraite. Or, le droit public est très concret. C'est très peu spéculatif, le droit public. Donc, il faudrait rentrer dans le détail de quoi on est en train de parler. Mais pour imaginer un scénario dans lequel un gouvernement ne prendrait pas de décret, on pourrait avoir des acteurs, publics ou privés, qui se mettraient à appliquer la loi sans décret et qui, si jamais ça leur a été reproché devant un tribunal, répondraient « Fuck it, nous, on applique la loi. » À défaut de décret, on donne notre interprétation à la loi. Donc, en fait, c'est dans l'intérêt du gouvernement de préciser le plus vite possible. Il faut toujours des décrets d'application pour une loi. Bah, en principe. En principe. Mais encore une fois, si un décret d'application n'est jamais pris et que la loi est quand même votée, donc entrée en vigueur, un juge ne pourra jamais reprocher à un acteur d'avoir appliqué la loi. Et à défaut de précision de la part du gouvernement, le juge pourra laisser la jurisprudence se faire devant ses yeux en disant « bah, telle entreprise a décidé d'appliquer la loi de telle manière, on n'a pas de décret du gouvernement, donc on va considérer que l'entreprise a raison. » Donc, toi, le gouvernement, si tu considères qu'elle n'a pas raison l'entreprise, tu n'avais qu'à prendre un décret. Tu veux dire qu'en l'absence de décret, on ne peut pas être reproché aux gens d'appliquer la loi comme ils la comprennent ? Bah oui, non, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et surtout, on ne peut pas empêcher les juges de... Alors, du coup, à défaut de décret, les juges, ils font boum. C'est nous qui décidons, à l'usage, du coup. T'as été prof de droit public ? Ouais, j'ai été chargé de t'aider en droit constitutionnel à la fac. Il y avait la loi sur l'interdiction de fumer dans les espaces publics qui, pendant longtemps, n'a pas eu de décret d'application. Le gouvernement a fini par se faire taper sur les doigts et ça a pris un décret qu'en 2006. D'accord. Qui vérifie que la loi s'applique bien ? La justice. Les juges. Alors là, croyez-moi, les juges administratifs, ils ont un malin plaisir à taper sur le gouvernement. Quelle fac sans indiscrétion ? C'était Paris 10, Nanterre. C'était ma fac quand j'étais étudiant. Si t'as deux acteurs privés qui se mettent sur la gueule parce qu'en l'absence de décret, ils ont chacun une approche différente. C'est pour ça qu'il y a des problèmes et c'est pour ça que c'est la justice qui finit par trancher. Et ça, ça arrive souvent, notamment en matière fiscale, par exemple. En matière fiscale, parfois, la loi est trop floue, même les décrets d'application ne sont pas assez précis. Du coup, il y a des bugs, il y a des loupes, machin. Il y a des cabinets de conseils fiscalistes dans le métier et justement d'aller chercher des trous noirs dans la loi pour permettre à leurs clients de proposer une interprétation de la loi en disant, à défaut de précision du gouvernement, on estime qu'on n'a pas à déclarer telle valeur. Donc les services fiscaux, ils gueulent, ils disent, non, on n'est pas d'accord et tout. Du coup, on va devant un juge et le juge, il dit, l'entreprise, elle a raison. Voilà. C'est un exemple. Le juge peut aussi dire, non, non, mais compte tenu des éléments qui m'ont été présentés, le gouvernement était dans son droit de réclamer la déclaration, redressement fiscal. Les deux arrivent, c'est pas... Il y a surtout des gens dont le job est de chercher à trouver des failles dans les lois et leurs décrets. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est des cabinets d'avocats. C'est leur métier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à travailler avec des avocats dans le cadre d'un contentieux, mais je connais des avocats qui se font un malin plaisir à lire la loi dans le détail, à louer les décrets et tout, puis à dire, mais attends, le décret, il est imprécis sur tel dossier ? On va le dire au juge. C'est notamment les avocats en code de la route, par exemple, typiquement. Casse les couilles au gouvernement en permanence en disant, attendez, le modèle du radar là qui a été utilisé pour flasher mon client. Il a été homologué ? S'il n'est pas homologué, il est illégal. Donc le flashing est une preuve indue. Je ne rigole pas, il y a vraiment des avocats spécialisés en droit de la route qui vont vérifier à quelle heure est-ce que le flash a eu lieu, est-ce que les gendarmes, ils étaient en heure sup ou est-ce qu'ils étaient pendant le temps de service ou pas ? C'est 19h02 ? Ah bah, sur la feuille de service, il y a écrit fin de service 19h. Du coup, les gendarmes n'avaient pas le droit de flasher à 19h02. Vous voyez ce genre de truc ? Non mais c'est ça, le métier d'avocat, souvent, c'est ça. Mais voilà. Et à l'inverse, je vous rassure, l'État a aussi ses juristes pour bien faire chier. Les vices de procédure, ouais, 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 les vices de procédure. Bah ça, les vices de procédure, la convocation n'a pas été envoyée à la bonne date. Le truc n'est pas arrivé, il est arrivé par lettres simples et non pas par recommandé avec accusé de réception. C'était un mail et pas une lettre, ça aurait dû être une lettre, machin. Des embrouilles, des embrouilles. Après, c'est normal, si l'État condamne tout le monde avec plein d'erreurs de procédure, il y aura plein d'erreurs. Ah non, je suis d'accord avec toi, attends, c'est vachement important ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'air de me moquer, mais c'est ça ce qu'on appelle un État de droit. Attention, l'État, les services publics, sont soumis au droit. Donc ils doivent se démerder avec la loi, ils doivent la préciser s'ils ne le font pas, si ce n'est pas précis, ils doivent retourner devant le Parlement pour modifier la loi en cas de problème, etc. Donc, voilà. La France a beaucoup de traités fiscaux avec les autres pays clairement établis quand même. Ouais, mais alors ça, là tu parles de droit international fiscal, alors là tu rentres dans le détail un peu rigolo sur les deux systèmes juridiques des deux pays qui ont signé un accord ne sont pas tout à fait d'accord sur qu'est-ce qui doit être déclaré. Parce qu'ils ne calculent pas de la même manière. En France, on fait rentrer dans le passif de l'entreprise, les dettes, machin, mais dans d'autres pays, ah non, ce n'est pas dans le passif, il y a une partie dans l'actif, selon un taux modulatoire, machin. Alors là, c'est vive l'embrouille. Et là, ça part. L'État n'est déjà pas obligé de respecter le droit du travail, il ne faut pas pousser. Ah bah l'État, si, 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 si. L'État doit respecter le droit du travail et il y a des fonctionnaires, il y a des contractuels qui obtiennent la condamnation de l'État. L'État passe devant le conseil prud'homale souvent. Des trucs qui n'ont pas été respectés, des collectivités locales qui font n'importe quoi avec les contrats courts et tout, machin. J'ai des potes qui ont fait condamner l'État, sans aucun problème. Dommage des intérêts et tout, licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'État est un très mauvais employeur, ça, il faut le savoir, d'une part. Alors, je dis l'État, ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend de... Merci, Sophie. Ça dépend de quoi on parle, une préfecture, une collectivité locale, le gouvernement, machin, ça devient un ministère et tout, mais l'État est connu pour être un très mauvais employeur, l'État est un très mauvais payeur. L'État, il paye les factures, mais... Plus tard. On a foutre. Moi, j'ai connu ça, courir après les factures, putain. Un an après, vous n'avez pas réglé ma facture ? Du coup, je vous majore de 20%. Ah oui, mais non, mais attendez, vous ne pouvez pas majorer, parce qu'en fait, d'ailleurs, là, tu sens que tu remets une pièce dans la machine, tu fais non, mais réglez-moi ma facture, j'en ai ras-le-bol. Mauvaise intégrité de nos hauts fonctionnaires. Plus compliqué que ça, c'est pas... C'est le juge administratif ? Oui, oui, pour les contrats de travail avec l'État, c'est le juge administratif. Et alors là aussi, on rentre dans des bonheurs juridiques, parce que les juges administratifs n'ont pas toujours les mêmes interprétations que les juges prud'homo. Du coup, parfois, tu as des trucs rock'n'roll complètement débiles, ou dans le privé, dans le public, on n'applique pas la même règle de la même manière. Enfin, des trucs, mais... Un enfer. Bisous à tous les avocats en droit public qui s'arrachent les cheveux à essayer de dire aux juges administratifs « Non mais regardez, arrêtez d'être con, putain, mais c'est comme ça que ça s'applique. » Le décret machin sur le temps partiel et tout. Ah bon, d'accord. Non, attendez, avant d'entrer dans le détail des articles que je voulais lire et tout, je voulais dire merci, merci d'être là, ça fait plaisir de vous retrouver après les semaines de folie que j'ai passées avec le débat du siècle et tout. Cette semaine, c'est une semaine normale de stream, ça veut dire que stream tranquille à la maison aujourd'hui, stream tranquille à la maison demain. Mercredi, je suis invité sur le stream de leur émission Le Mobile, avec Jiraya, je crois, et ça va être cool. Jeudi, il y a Backseat, vendredi, stream tranquille à la maison. Donc c'est vraiment une semaine tranquille pour moi, je suis très content. Vendredi dernier, je suis allé à l'avant-première, enfin à la sortie du livre de Léa, Léa Chamboncel, chroniqueuse sur Backseat, qui a sorti son livre qui s'appelle « Plus de femmes en politique ». Et donc c'était cool, c'était une soirée organisée à Paris au... Merde, comment ça s'appelle ? Le bar, enfin la boîte... Au point éphémère. Au point éphémère. Au point éphémère. Donc c'était très cool, il y avait Léa, il y avait Nelly Garnier, il y avait Manon Aubry de la France Insoumise qui était là. Du coup, j'ai pas mal discuté avec Manon Aubry, c'était super sympa, super intéressant. C'est vraiment une fille chouette. J'aime bien ce qu'elle fait sur Internet, Manon Aubry, donc députée européenne, je rappelle. Donc c'était cool, puis il y avait son éditrice, puis il y avait des potes et tout, c'était sympa. Donc c'était au point éphémère. Le point éphémère, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bar parisien, bar boîte tiers-lieu artistique. C'est un peu la mec du Paris de gauche. Merci Naël. C'est vraiment le lieu. Les bobos, ouais, 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 c'est bobos de gauche, féministes, écolos. Mais ça me fait plaisir. Moi, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas allé avec le confinement, tout ça. Et du coup, c'était très sympa. Il n'y avait pas Sandrine Rousseau. Parce que Léa, elle m'a dit, non, elle n'est pas là, elle est à Lille, machin. Je me dis, mais c'est un scandale. Normalement, Sandrine Rousseau, elle est obligée d'être au point éphémère. C'est écrit dans la loi. C'est dans les statuts du point éphémère. Et du coup, c'était très cool. Du coup, il y avait pas mal de gens qui sont venus et qui m'ont dit, ouais, on est venus grâce à Backseat. Parce qu'on a entendu parler du livre de Léa sur Backseat. Et du coup, comme je dis, vous avez dit que c'était demain la soirée, machin. Du coup, on est venus. Donc, ça m'a fait plaisir d'en rencontrer certains et certaines d'entre vous. C'était très cool. Donc, voilà. N'hésitez pas à acheter le livre de Léa. Il est chouette. On en reparlera dans Backseat ce jeudi. Ah bah voilà, Lady K8. C'était super sympa d'échanger avec toi. Bah, merci à toi. C'était cool d'échanger avec toi aussi. Tac, tac, tac. Ah oui, tiens, l'autre truc. Il est sorti sur Twitter. Le making of, l'after movie du débat du siècle. Je vais vous le montrer. Après, on lira des articles, promis. Merci. Ça dépend, ça dépasse. Pour ton Prime. Merci beaucoup. Alors, attendez, je vous le retrouve. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, attendez, il n'y a pas ma cam. Attendez, il faut que je remette tout. Hop. Et ma cam, elle est où ? Elle est là. Tac. Le petit after movie. Je vais le diffuser. Vous allez voir, c'est sympa. Attends, je vais monter ma cam. C'est pas fort, ça. Alors, on est à quelques minutes, quelques heures du débat du siècle. Le débat du siècle, c'est le premier débat entièrement consacré aux questions climatiques dans la présidentielle jamais organisée en France. On a fait un énorme travail, surtout, Paloma, des faits scientifiques que dit précisément le GIEC et pas dans l'idée, etc. Pour moi, c'est très important que ce débat, il soit aussi le plus accessible possible et qu'il puisse vulgariser ces grandes questions. Du coup, là, on se trouve dans l'arrière QG du débat du siècle. On regarde comment ça se passe, voilà, à la fois sur le chat, sur les réseaux sociaux. C'est la tête pensante off de ce débat. Oui, oui, non, mais là, c'est la dernière, dernière version. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce débat du siècle. C'est très important que la justice se positionne sur ces sujets-là. En quoi les vies des Français vont être différentes ? Parce qu'on a compris notre interdépendant. Il faut qu'on le concerte et il faut qu'on décide. Pour modifier nos modes de transport, nos modes de production, nos modes de consommation. C'est pas juste, voilà la recette, voilà comment on pense qu'il faut s'en sortir, c'est qui peut le faire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de débats dans le chat, que la dimension interactive qu'on voulait, elle était vraiment là et qu'il y avait vraiment beaucoup d'appétence, beaucoup d'envie de ce débat. On est content d'avoir réussi à consacrer plus de trois heures de diffusion uniquement aux questions climatiques. On a démontré maintenant, ça pose une question. Est-ce que c'est aux ONG d'organiser un débat climat pendant l'élection présidentielle en 2022 ? Évidemment, la réponse est non. Il n'y a que des cœurs dans le chat depuis tout à l'heure. Il n'y a que des cœurs, que des cœurs. Nous, on est plus près. Mélenchon, Macron, on est plus près. Voilà ce petit after movie à retrouver sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à aller le RT. Il est cool. Il y a une version longue qui va sortir. Merci à Damien, du coup, qui a fait cet after movie, qui a passé la journée avec sa caméra dans les coulisses. Une version un peu plus longue de 7-8 minutes qui va sortir. Mais il est cool, ce petit after movie, pour vous montrer un peu les coulisses, le monde qu'il y avait, etc. Donc, voilà. Jean a sorti la cravate et Jean a fait tomber la veste. Ouais, j'ai mis une veste. Mais c'est parce qu'il voulait mettre deux micro-cravates et sur un T-shirt, c'est chiant. Au poil, l'after movie. Ouais, il est cool. Il est très, très cool. Il est très, très cool, cet after movie. Donc, voilà. Donc, ouais, non, la version longue va sortir. Vous allez pouvoir voir ça. Mais on a passé une journée de fou. Le débat du siècle, c'était très cool. Je suis un peu content que ce soit terminé, je vous avoue. On passe à autre chose. Et puis, la campagne, pendant ce temps-là, il se passe plein de trucs. Un peu stressé au début, mais après, c'était clean. Ouais, grave. Regarde, grave. Merci, Warel. Pour ton Risseau, merci beaucoup. Ça a dû être un énorme coup de pression d'Orga. Ouais, ouais, ça a été un gros coup de pression d'Orga, mais comme on s'y était pris un mois à l'avance et que j'étais pas tout seul, on était nombreux sur le projet à travailler comme des chiens. On l'a encaissé ensemble, la pression. Et c'est bien, parce que du coup, Paloma et moi, la seule pression qu'on avait, c'était une pression éditoriale. C'était le but. Donc moi, je fais confiance aux équipes, les équipes d'Altab, prod pour la production, la partie technique, les équipes de l'affaire du siècle pour toute la partie médias, réseaux sociaux et inviter les candidats, etc. Donc nous, on s'est vraiment concentrés avec Paloma sur l'édito. Donc c'était cool, quoi. Merci, Grabio Popcorn, pour ton Risseau. Merci beaucoup. C'est super dommage que ça n'ait pas eu une grande résonance. On a fait plus d'un million de vues, je crois, en cumulé. C'est déjà pas mal. On a fait ce qu'on a pu. Paloma était incroyable, c'est cool qu'elle ait été... Non, Paloma était incroyable. Paloma est une super journaliste spécialisée sur ces sujets-là, bien plus pointue que moi, sur le fond des sujets. Rapport du GIEC, avis du Conseil d'État, avis du Haut Conseil pour le Climat, loi Climat Résilience, etc. Donc, c'était vraiment cool. Alors du coup, attendez. Merde, je l'ai fermé. J'avais quelques articles que je m'étais mis de côté pour qu'on en discute. Il est là, le doc. Boum, boum. Ouais, l'effondrement de Eric Zemmour. Alors, effondrement, dur à dire. Eric Zemmour est en train de plonger dans les sondages depuis plusieurs semaines maintenant et ce plongeon est accéléré par la guerre en Ukraine. Comment dire ? Ça aura été une aventure, j'en parle déjà au passé alors que ce n'est pas encore fini, mais Eric Zemmour, il aura commencé très très fort, je vous rappelle quand même l'été dernier. Quand il se présente candidat à la présidentielle, il est crédité au second tour devant Marine Le Pen. Donc, ça aura été la grosse perturbation de la rentrée politique. Au même moment, il y avait les écolos qui faisaient leur primaire. Deux mois plus tard, il y avait les républicains qui faisaient leur congrès. Entre-temps, Eric Zemmour a fait son discours de ville peinte et il a fait une entrée en campagne qui a été jugée brouillonne, difficile et ça a été accentué par la guerre en Ukraine. La proximité entre Eric Zemmour et Vladimir Poutine lui a joué des tours et en l'occurrence, il y a une chronique qui a été publiée dans Libération écrite par Daniel Schenermann qui est le fondateur d'Arrêt sur image. Daniel Schenermann qui propose une analyse que j'ai trouvée assez intéressante et que je voulais lire avec vous parce que je crois que je la partage en grande partie et qui essaie de comprendre pourquoi ça ne marche plus dans le contexte dans lequel on est. On va lire cette chronique ensemble de Daniel Schenermann et on en discute juste après. Zemmour, Poutine m'a tué pour l'interrogation. Poutine m'a tué avec une faute d'orthographe, c'est un clin d'œil à l'affaire Omar Haddad, Omar m'a tué, c'est devenu un peu un classique, voilà. Si le candidat montre des grosses signes de fatigue, il doit faire face au risque d'une troisième guerre mondiale. Inévitablement, se disloque sa crainte d'une submersion venue du sud au profit de la peur d'une apocalypse provenant de l'Est. Troublante unanimité, et si c'était le début de la fin de la bulle ? Éric Zemmour, depuis le début de la campagne, avait déjà semi-raté des émissions face à Valérie Pécresse notamment sur BFM. Mais cette fois-ci, le face à la guerre de TF1 a été une émission unanimement jugée 100% ratée pour lui, en tout cas par la presse, et notamment les deux dernières minutes. Ce droit de réponse accordé en fin d'émission aux candidats qui se sont succédés, que lui est-il arrivé, s'interroge le monde qui lui a trouvé le souffle court. Pour Libération, qui le dépeint immobile, les jambes arrimées au sol pour éviter qu'elle ne flanche les bras ballants et le dos voûté dans une mollesse étrange, sa campagne prend l'eau. Jusqu'au Figaro, son ancien journal qui agite le spectre du coup de fatigue, révélant que le candidat a annulé plusieurs rendez-vous dans la semaine. Coup sur coup, son oral devant l'Association des maires de France, une conférence de presse le soir même pour présenter son affiche de campagne, son intervention mercredi devant la Confédération des petites et moyennes entreprises, comme ses oraux jeudis devant la Fédération hospitalière de France et le Comité national olympique et sportif français. Dans la foulée sont collectés tous les signes allant dans le même sens. Zemmour n'a-t-il pas reçu un jet d'œuf à Moissac de la part d'un père d'enfants handicapés ? Ne s'est-il pas fait prendre la main dans le sac d'une conversation arrangée dans une station-service avec de faux automobilistes, en réalité de vrais militants ? Que lui arrive-t-il ? La fatigue a bon dos. Rien de plus simple. Poutine m'a tué. Pourrait sangloter le candidat multicondamné pour incitation à la haine. Si douloureux que ce soit, il faut se mettre à la place d'Éric Zemmour. Toute sa construction médiatique et intellectuelle, toute son entreprise politique est fondée sur l'exploitation de l'angoisse de la submersion française, du grand remplacement des indigènes chrétiens et blancs par des halogènes musulmans. Autour de cette obsession, il a construit une sorte de parc à thème personnel, sordide et virtuel, où les héros s'appellent Louis XIV ou Napoléon et les épouvantailles, le migrant délinquant et plus largement le musulman, intégriste ou non. Il a attiré des foules. Tout le reste, à ses yeux, est diversion. Diversion le coût de la vie, diversion le prix de l'essence, diversion le dérèglement climatique, diversion les pénuries de toutes sortes, diversion tout ce qui ne cadre pas avec ce que croit Zemmour. Je vois ce que je crois a-t-il laissé échapper dans un lapsus révélateur. Propulsé par un oligarque français des médias qui partagent ses fantasmes et ses hantises, Vincent Bolloré, il a réussi à partager ses hallucinations et est parvenu au seuil de l'élection présidentielle. Et soudain, à quelques encablures du port, éclatent le risque d'une troisième guerre mondiale. Et soudain, voici que se disloque la peur d'une submersion venue du sud au profit de la peur d'une apocalypse venue de l'est. La crainte d'une guerre civile agitée par Zemmour est balayée par la réalité d'une guerre, une vraie, avec bombardements, gravats, villes assiégées, cohortes de réfugiés dans les couloirs du métro et sur les routes. Les réfugiés, justement, à la figure du réfugié musulman dont il agitait le spectre, se substituent d'autres bons réfugiés européens que la France accueille à bras ouverts. Et tiens, l'Europe, ce n'est plus la France éternelle qu'il s'agit de sauver, notamment contre le juridisme supranationaliste européen, mais l'Ukraine, avec l'aide active de l'Union européenne. La tuile, davantage que la tuile, un déchirement fondamental pour Zemmour, certainement aussi sincère que tous les sauveurs charismatiques, habité par leur mission et persuadé d'avoir été désigné par le doigt de la Providence, de Jeanne d'Arc à Adolf Hitler, et si j'avais eu tout faux. Question que Zemmour ne peut davantage se poser que Trump se demande s'il a vraiment perdu l'élection. Et demain, de manière révélatrice, les trois articles qui détaillent le trou d'air de Zemmour se concluent prudemment, tous trois de la même manière. Et pourtant, semblant contredire les sondages, ces meetings font le plein. Comme au début, suscitant la même ferveur. La demande de vérité alternative est toujours aussi puissante qu'elle gonfle ou se dégonfle toujours se méfier des bulles. Voilà, j'ai lu ce billet de Daniel Schenermann et je suis assez d'accord avec l'analyse qu'il en propose. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas à des petits effets. La perte pour Éric Zemmour dans les sondages ne se limite pas seulement à des accidents de campagne, genre se prendre un oeuf sur la tête, rater une prestation télé, faire un meeting qui déplaît avec un salut nazi, etc. Non, lui, il va chercher ça plus profondément en disant qu'en fait, c'est tout le discours de Zemmour qui est en train de se péter la gueule sur la réalité de la guerre en Ukraine. le délinquant musulman qui l'agite en épouvantail pour faire peur à toute une frange de la population, en fait, se voit remplacé par la vraie guerre, la vraie, la réelle avec ces bombardements, etc., dont une démocratie est victime, soutenue par l'Union Européenne, soutenue par la France, etc. Donc, donc voilà, quand la réalité rattrape les idées farfelues. Ouais, c'est un peu ce que veut dire Daniel Schenermal, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouvais que cette analyse était assez juste. C'est un polémiste et la vraie guerre ne souffre pas de polémique. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Ça revient à ce que disait Emmanuel Macron quand il disait c'est le retour du tragique dans l'histoire. On est en train de vivre le retour du tragique dans l'histoire, les épidémies comme la tragédie de la peste qui s'impose au Moyen-Âge, la guerre en Ukraine, le retour du tragique absolu et c'est vrai que la petite polémique a moins sa place. Or, Éric Zemmour est le champion de la petite polémique. C'est ça qui l'a fait grandir à la télévision, les face-à-face, les trucs comme ça. Peux-tu expliquer le rêve du tué ? C'est Omar Haddad qui a été accusé d'un meurtre par une victime qui avait écrit avec son propre sang après avoir été poignardé Omar m'a tué. Il y avait une faute d'orthographe sur le tué T-U-E-R au lieu de T-U-E-A-G-U ce qui a laissé plein de questionnements autour de la culpabilité d'Omar Haddad ou pas. Il a fini par être condamné et il a fini par être gracié surtout parce que je crois que son innocence a fini par être prouvée par un test ADN. Voilà. Et donc le machin m'a tué T-U-E-R est devenu une espèce de truc qu'on voit souvent dans la presse, dans les machins. C'est encore en cours ? Je me demandais, je l'ai dit un peu vite mais je me demandais, c'est toujours en cours le... Il a fait une demande d'annulation de sa condamnation je crois à Omar Haddad. Il n'est pas encore innocenté ? D'accord. Il n'est pas jugé innocent encore ? Ok, ok, d'accord, merci. J'avais un doute. Oui, c'est ça, je me souviens du moment où il allait déposer sa demande donc ça n'a pas encore été jugé. Bref. Bref, bref, bref. Donc voilà, l'explication de la difficulté d'Éric Zemmour même si Daniel Schenermann note à la fin de son billet que les meetings d'Éric Zemmour fonctionnent bien. La ferveur qui entoure Éric Zemmour qui l'entourait déjà en septembre dernier a l'air d'être toujours là dans ses meetings. Ce qui peut interroger sur la réalité de ce que disent les meetings ou pas déjà. Et ensuite, ce qui peut interroger aussi l'effet sondage. C'est-à-dire que voilà, on est toujours dans la difficulté des sondages dans ces trois dernières semaines de la présidentielle où c'est très difficile de les interpréter compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'indécis qui prendront leur décision au dernier moment. Décision d'aller voter ou pas et ensuite décision de voter pour qui. Donc... Voilà, voilà, voilà. Les gens motivés et visibles ne représentent jamais la majorité votante anonyme. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des... On en parlera après le rassemblement de la France Insoumise hier, mais c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des effets de foule parce que tu peux faire des meetings avec énormément de gens avec beaucoup de ferveur et au final, faire des scores qui sont mauvais et à l'inverse, tu peux avoir des surprises avec des gens qui ne remplissent pas les salles et qui font des scores loin d'être dégueulasses aux élections. Donc, oui, oui, les motivations des votes sont allées chercher ailleurs, mais ça peut quand même dire des choses sur les dynamiques. Je dirais que pour les nationalistes comme Zemmour, les problèmes de délinquance en France sont plus importants que les morts dans un pays étranger. C'est les intérêts des Français qui doivent passer devant tout le reste. Oui, mais ce narratif a du mal à entrer en vigueur au moment où l'actualité te montre qu'il y a des réalités d'autant plus tragiques et pour le coup bien réelles dans des pays proches. L'augmentation du prix du carburant aussi et Eric Zemmour n'est pas particulièrement identifié sur les questions de pouvoir d'achat. Il est très identifié sur les questions délinquance, immigration, sécurité, tout ça, mais très mal identifié sur le pouvoir d'achat. Là aussi, tu peux avoir des effets de bord où des gens peuvent se dire d'accord dans l'idée avec le discours de Zemmour mais en fait, je ne vais pas voter pour lui, ça me paraît complètement anachronique. j'ai l'impression qu'il est à côté du truc. Et le danger en Europe ne vient pas forcément du Sud. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'explique Daniel Schenarman. Est-ce que Macron y remplissait les salles en 2017 ? Oui, 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 il a fait des grands meetings Emmanuel Macron. Mais tous les candidats ont fait des grands meetings. Je veux dire, Benoît Hamon a fait un immense meeting au Zénith en 2017. Il a fini à 6%, mais il a fait un très grand meeting. Qui était très chouette d'ailleurs. Son discours était plutôt pas mal. Assez intéressant. Le meeting de Villepinte d'Éric Zemmour est un immense succès en nombre de personnes qui sont venues. Fillon aussi, mais oui, Fillon 2017. Fillon 2017, le meeting du Trocadéro. Bon, ils ont raconté un peu n'importe quoi sur les chiffres, mais peu importe. Gros succès, surtout pour la droite qu'on sait habituellement moins mobiliser, le fait d'aller dans la rue, etc. Hum... Donc voilà quoi. Spectateur au meeting, c'est différent de votant dans l'isoloir. Exactement. Il y a 5 ans, j'ai eu la sensation que le débat du premier tour aurait eu un fort impact. Difficile de juger. Difficile de juger sur ce seul débat du premier tour. Peux-tu expliquer comment les candidats écolos sont à la ramasse alors que leur cause est de plus en plus soutenue ? Ça, c'est le paradoxe des écolos qui ont effectivement la cause qu'ils défendent fait carton plein dans l'opinion publique, mais ça ne se transforme pas en vote écolo aux élections. Tu as deux raisons à ça principales. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que les écolos ne sont pas aptes à gouverner, donc que la thèse qu'ils défendent est importante, mais que ce sont des gens pas assez sérieux et qu'ils préfèrent faire confiance à des partis plus installés ou des candidats plus installés, même si ça, c'est en train de s'effondrer cette logique-là, notamment parce que les écolos ont remporté des villes, les élections européennes, des villes, etc. En tout cas, les écolos en France, Europe, Écologie, Les Verts, sont de plus en plus en train de participer à l'exercice du pouvoir. C'est aussi vrai dans d'autres pays comme en Allemagne. Et la deuxième raison, c'est que les thèmes écolos sont aussi portés par d'autres candidats qui ne sont pas étiquetés écolos, mais qui pourtant défendent des thèses autour de l'écologie politique. Donc, les gens qui sont sensibles aux thématiques écolos ne vont pas forcément mettre un bulletin dans lui en écolo. Ils peuvent estimer que leur sensibilité écolo va être satisfaite par un autre bulletin que le bulletin écolo. Donc, c'est pour moi les deux choses qui peuvent expliquer. J'ai l'impression que l'écologie, c'est comme Arte. Tout le monde aime mais personne ne regarde. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée. Et puis après, il y a toujours l'effet, vous avez raison, le candidat, parce que l'élection présidentielle, qu'on le veuille ou non, reste aussi un jugement sur les personnes qui sont présentées. Donc, il y a plein de gens qui pourraient être tentés de voter écolo dans l'idée mais qui n'aiment pas le candidat écolo pour des raisons qu'ils les regardent. Mais ça, pour le coup, c'est valable pour tous les autres candidats. Beaucoup de gens trouvent déjà d'autres de droite. Oui, beaucoup de gens trouvent aussi les écolos trop de gauche. Tu as aussi une critique qui est tout aussi valable pour tout un pan de l'électorat qui estime que les écolos sont gentils mais ils font un peu peur quand même avec leurs histoires de ZAD. C'est un peu des alter mondialistes un peu chelous. Ils sont dangereux. Il y a aussi tout un électorat qui est côté anti-nucléaire. Ouais, bon, les écolos, ouais, ouais. Bon, pas confiance. Tu vois, donc les deux sont... Ouais, le verre pastèque. C'est le fameux truc de la pastèque. Vert à l'extérieur, donc tu vois, les deux arguments sont possibles. Donc oui, oui, ces deux arguments-là peuvent aussi justifier le fait que des gens votent pas écolo. Il y en a qui les jugent trop à droite, d'autres trop à gauche dans les deux cas et ils n'ont pas envie de voter pour eux. Le monde s'est rendu compte que l'écologie ne peut plus être l'apanage d'un seul parti politique. Bah, de fait, il ne l'est plus. Alors je dis ça, évidemment, les écolos me hurleraient dessus en disant mais bien sûr que si, les autres sont des faux écolos. Il n'y a que nous qui pouvons être les garants d'un programme vraiment écolo. C'est un argument, évidemment, je l'entends. Mais la question de la lutte contre le changement climatique a été intégrée. C'est ce qu'a expliqué Jean-Luc Mélenchon quand il est venu sur le plateau du débat du siècle pour nous dire que la question écologique, la question du changement climatique a réécrit le logiciel de pensée socialiste. L'éco-socialisme qu'il a porté dans les années 2012, 2010, 2012, venait en grande partie de ça. Et puis ensuite, à Emmanuel Macron qui se prévoit de l'écologie aussi. T'as Valérie Pécresse qui est venue expliquer sur le débat du siècle qu'elle avait elle aussi plein de propositions en matière de lutte contre le changement climatique. Donc encore une fois, tu peux trouver satisfaction dans tes idées écolo chez plein d'autres candidats que chez les candidats écolo. ce qui est valable pour d'autres sujets. Il n'y a pas que les écolos qui souffrent de ça. Le débat du siècle m'a fait découvrir qu'il y avait aussi de l'écologie à droite. Donc merci Jean. La droite française, la droite de gouvernement, les républicains a une histoire liée à l'écologie qui remonte au début des années 2000. La charte de l'environnement, les lois Grenelle, bien sûr. Est-ce que cette émission est vraiment... Est-ce que cette élection est vraiment bas de gamme ou est-ce que ça a toujours été à ce niveau-là ? Ça dépend quels sont tes critères de jugement, ça dépend de plein de choses. Moi j'ai connu des gens très déçus par les élections de 2007. Moi la vraie élection que j'ai connue, la première importante c'était 2007. 2007, 2012, 2017. Moi j'ai entendu des critiques aussi à cette époque-là. Il ne faut pas... Mais là, cette élection-là, elle est doublement frappée par des difficultés que sont d'abord le Covid, puis la guerre en Ukraine qui rend difficile une campagne dans de bonnes conditions. Et puis une offre politique qui a du mal à séduire les Français. Mais ça pour le coup, ce n'est pas nouveau. Le divorce entre les Français et leur élite politique, on en a déjà parlé mille fois sur cette chaîne. On l'a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu au moment de plein d'éléments d'actualité qui nous ont rappelé à chaque fois les forts taux d'abstention, etc. Macron qui refuse le débat, ça aide pas non plus. Oui, c'est certain, ça aide pas non plus. Après, encore une fois, si Macron acceptait le débat et que le débat déplaisait, on ne serait pas plus satisfaits de cette élection. Ce n'est pas un débat télé qui nous réconcilierait avec le divorce profond qu'il y a avec le système d'élection, etc. Les débats n'ont jamais changé les votes. Ça a pu jouer, si, si, ça a pu jouer pour beaucoup d'électeurs indécis. C'est ce qu'expliquait Thomas Legrand hier sur France Inter qui disait que en sciences politiques, on montre toujours qu'il y a très peu de changements de vote. Les gens changent peu de parti lorsqu'ils votent. La vraie question pour les candidats, c'est la capacité ou pas à mobiliser leur électorat. Ce qui est un enjeu énorme à la fois pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon qui ont tous les deux une stratégie qui vise à lutter au maximum contre l'abstention parce qu'ils le savent très bien c'est eux deux qui ont le plus à gagner à ce que les gens aillent voter. Je pense que Marine Le Pen a perdu des hésitants en 2017 au second tour. Ouais, le débat face à... Oui, oui, le débat Le Pen... Le débat Le Pen-Macron qui a été jugé décevant du côté de Marine Le Pen, pas à la hauteur qui, du coup, il y a peut-être plein de gens qui se sont dit à voter pour elle au second tour. Après, ce serait intéressant de voir si ces gens-là ont jugé que le quinquennat 2017-2022 les a réconciliés avec Marine Le Pen ou pas. Est-ce que c'est des gens qui ont été tentés par Zemmour ? Je ne sais pas. Le débat du deuxième tour, je le trouve plus important. Ah, moi, je le trouve plus intéressant, en tout cas. Je préfère largement... Moi, je vous ai déjà dit, les débats d'avant-premier tour, ça m'intéresse peu. Éditoriellement, je trouve ça à chier. Mais c'est mon point de vue perso, pour le coup. Le débat d'entre deux tours est beaucoup plus intéressant. Le face-à-face entre deux candidats du second tour est beaucoup plus riche d'enseignements qu'un débat de premier tour. Macron n'est pas le premier à refuser le débat du premier tour en tant que président sortant. En 2012, il n'y en avait pas eu d'organisé. La première fois, c'était en 2017. Je ne sais pas si ça avait été proposé à Sarkozy en 2012. Je n'en suis vraiment pas persuadé. Il ne faut pas oublier la bascule entre LFI et RN qui n'est pas négligeable. La bascule entre la France insoumise et le Rassemblement national, elle peut exister sur des typologies d'électorat. Contestataire, éloigné de la politique, volontiers abstentionnistes, très critiques du pouvoir et même du système. Pour autant, pour les personnes qui votent, qui ont déjà eu l'occasion de voter et de s'exprimer par le passé, il y a très peu de bascule entre le RN et la France insoumise. Rares sont les gens qui votaient France insoumise à toutes les élections qui se sont mis à voter RN à l'élection suivante. Et pareil du côté RN. Les gens qui ont un vote RN passent peu du côté de la France insoumise. Ça me paraît extrêmement minime la bascule à la FI et RN. Non, alors je vous dis, non, mais encore une fois, il faut pondérer ce qu'on dit, c'est qu'elle existe, la bascule, mais si on regarde des cohortes d'électeurs en disant que sociologiquement, les électeurs qui sont séduits par le discours de Jean-Luc Mélenchon peuvent aussi être les mêmes mais sociologiquement que ceux qui peuvent être séduits par le Rassemblement National. Donc ça existe. Ils sont sur un terreau qui est similaire. Je ne suis pas convaincu, il y a un énorme overlap entre FI et RN. Par exemple, sur Twitter, 57% des followers de Jean-Luc Mélenchon follow aussi Marine Le Pen. Ah ouais ? 57%, c'est énorme. C'est énorme. Il y a plus eu par le passé une bascule entre le PC et le FN. Ben non, c'est pareil. C'est pareil. Là, on parle d'électorat ouvrier. L'électorat ouvrier, on le sait, c'est une typologie d'électorat qui a petit à petit été séduit par le discours d'extrême droite qui a donc pu quitter l'escarcelle du Parti communiste. Mais pour autant, des ouvriers, dans des familles d'ouvriers qui votaient PC depuis toujours, il y en a peu qui se sont mis à voter FN. Merci Hermès Geo 3 pour ton resub. Merci beaucoup. Suivre sur Twitter, ce n'est pas une passerelle. Non, non, après, ça dépend pour qui vous suivez et pourquoi vous les suivez, effectivement. Non, la vraie question, c'est combien de personnes qui suivent Marine Le Pen et les 57% dont tu parlais là et Jean-Luc Mélenchon, combien suivent aussi Macron, par exemple. Si on découvre qu'ils sont aussi très nombreux à suivre Macron, c'est bien la preuve que ça ne veut pas dire grand-chose. Les trolls suivent leurs adversaires. C'est vrai. Après, Macron, c'est le président. Oui, non, mais justement, c'est bien la preuve que bon. Elle vient d'où, cette stade ? Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui l'a dit dans le chat. 60% des votants de Jean-Luc Mélenchon voteront Marine Le Pen au second tour selon un sondage Le Parisien. Oui, mais ça, c'est dans ceux qui voteront. Il y en a combien qui s'abstiendront ? C'est pour ça, si tu prends en compte l'abstention, je pense qu'il y a une grosse majorité des électeurs insoumis qui, en cas de second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron choisiront de ne pas aller voter. C'est un sondage de 2019 ? Ah ouais, donc les chiffres ne sont même pas bons. Les sources sont mes travaux de thèse actuelle mais n'importe quoi avec un accès API Twitter peut vérifier les chiffres, c'est une base de stats. Ok. Ça dépend ce que tu mets derrière la notion de follow. Ou de voter blanc, ouais. Ouais, ouais, de voter blanc. N'écoute pas le chat, il ne dit que des conneries. Mais du coup, si je t'écoute alors que tu dis que le chat dit que des conneries, ça veut dire qu'il ne faut pas que je t'écoute parce que tu es en train de dire une connerie donc il faut que j'écoute le chat. Je vais te laisser respirer un peu. Hop, et on va enchaîner sur un deuxième article. Merci Vish. Merci beaucoup. Alors, il y a un truc, il y a un truc qui court mais ça fait plusieurs mois que je le lis ce truc-là. Emmanuel Macron pourrait être tenté de dissoudre l'Assemblée nationale s'il était réélu président de la République. What de quel est le fuck ? C'est un article dissolution, changement de Premier ministre, le vrai problème de Macron c'est l'après-réélection. Un article du coup de chez Paul de Libération. Chez Paul, c'est une newsletter de Libé sur l'actualité politique. En cas de réélection le 24 avril prochain, Emmanuel Macron devra faire face à un double casse-tête inédit. Dissoudre l'Assemblée ou pas et garder Jean Castex à Matignon ou pas. Une question travaille la Macronie ces dernières semaines. En cas de victoire le 24 avril prochain, Macron peut-il dissoudre l'Assemblée pour avancer de deux à trois semaines les législatives qui pour l'instant sont prévues le 12 et le 19 juin et gagner ainsi du temps législatif ? Interrogé deux fois sur le sujet lors de la présentation de son programme jeudi dernier, le chef de l'État n'a pas écarté l'hypothèse de cette petite manœuvre pour rapprocher le scrutin qui suit la présidentielle. Chaque chose en son temps, a-t-il d'abord répondu. On va faire les choses dans le bon ordre. Donner de la vitalité au débat et parler du fond. Puis, quelles que soient les dates, j'insiste sur le fait que pour moi, l'engagement des législatives ce sera le programme que je viens de vous donner ici aujourd'hui. Oui, mais non, mais c'est d'accord, mais c'est la date qui ne sait pas le... Oui, d'accord. Quel intérêt aurait le président candidat à précipiter les législatives qui auront lieu deux mois après le premier tour de la présidentielle ? Profiter du blast de la victoire présidentielle et d'être plus vite opérationnel fait valoir à un membre du gouvernement que l'opération ne choquerait pas à condition qu'elle soit annoncée à l'avance aux Français. Ce serait bien la moindre des choses. Attendre deux mois que la nouvelle majorité se mette en place ce serait selon ce dirigeant se priver de deux ou trois semaines pour lancer des gros chantiers annoncés par Emmanuel Macron durant sa conférence de presse et par exemple faire voter les crédits budgétaires nécessaires liés à la crise en Ukraine. Justifie-t-il tout en prévenant modifier une date d'élection et toujours à manier avec beaucoup de prudence ? Tu m'étonnes. Si les électeurs y voient une manœuvre politicienne l'effet blast pourrait très vite se retourner contre le président réélu et bénéficier aux oppositions qui auraient là un levier pour rebooster leur électorat. Mais oui ! Non mais oui ! Autre interrogation quand changer de premier ministre et de gouvernement dans la foulée du second tour comme ses prédécesseurs réélus avaient fait leur choix avec Michel Rocard et Jean-Pierre Aferrin ou bien après les législatives en fonction de la tonalité de la nouvelle majorité. Tout de suite milite un cadre de la majorité à l'Assemblée qui de manière fort peu sympathique ne voit pas en Jean Castex qu'un avenir simple. Mère de Prades. Oh le bâtard ! Et de rappeler que la nomination rapide d'Edouard Philippe après la victoire de Macron en 2017 avait aidé les marcheurs à remporter largement les législatives qui suivaient. Oui ça je suis d'accord. Un changement et une nouvelle tête permet d'engager une autre conversation avec les Français croient cette EU. mais on a un sujet européen à faire remarquer le membre du gouvernement. Il y a beaucoup de réunions de ministres dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne à cette période. Et comme le cas d'une réélection d'un président qui n'est pas en situation de cohabitation ne s'est pas produit depuis 1965 et la réélection de De Gaulle Macron a de quoi innover. Son lointain prédécesseur avait lui décidé de garder Georges Pompidot à Matignon pour encore trois ans. Moi c'est une espèce de rumeur qui court ce truc là de Macron pourrait être tenté de dissoudre je rappelle dissoudre l'Assemblée nationale c'est un pouvoir du président de la République qui lui permet de provoquer de nouvelles élections législatives dans un temps relativement court c'est prévu par la Constitution je crois que c'est un mois un truc comme ça. Emmanuel Macron pourrait être tenté pour grappiller trois semaines de temps législatif de dissoudre l'Assemblée nationale. Moi je trouve ça complètement débile. Enfin débile non mais ça a une forme de logique mais c'est complètement ça prend absolument pas en compte la réalité politique de comment est-ce que ce serait perçu par les Français cette histoire. C'est quand même dingue. Président de la République élu qui dessous une Assemblée nationale dans laquelle il est déjà majoritaire pour en avoir une nouvelle avec juste trois semaines d'avance pour grappiller trois semaines sur un mandat de cinq ans. Et puis en plus le côté effet blasse de la présidentielle etc. Je suis désolé le principe même du quinquennat depuis le début des années 2000 c'est justement de mettre législatif juste après la présidentielle pour bénéficier de l'effet blasse de la présidentielle et donner une majorité au président de la République. Ça c'est la justification de base. Et là ça voudrait dire qu'on assume que même le quinquennat ne donne pas assez de souffle au président. Mais c'est débile. Je ne sais pas je trouve ça c'est le nouveau monde. Je ne sais pas ce serait le dernier clou sur le cercueil de la Ve République. C'est quoi l'effet blasse ? L'effet blasse c'est l'effet de souffle. C'est-à-dire un président de la République après son élection bénéficie en général d'un fort taux d'approbation dans l'opinion publique. Beaucoup de Français se disent bon bah il a été élu bon bah c'est le président bon bah on verra bien. Sous-entendu on est prêt à lui donner une chance. Sous-entendu on est prêt à le soutenir aux élections qui arrivent. C'est pour ça qu'on a mis la législative à ce moment-là. Pour empêcher l'opposition de s'organiser. Alors ça peut aussi permettre ça. Ça peut aussi permettre ça effectivement si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale l'Union de la Gauche va devoir se faire en quoi ? Une semaine. Ce qui n'a pas été possible en cinq ans visiblement va devoir se faire en une semaine. Courage. Donc ouais non ça c'est vrai ça de ce point de vue-là Emmanuel Macron il aurait besoin il aurait raison de profiter de cet effet-là. Ça passe large. c'est disruptif ouais ouais mais là on atteint les limites de la disruption c'est-à-dire que et je reviens à ce qu'on disait sur le plateau de Baxi jeudi dernier c'est que c'est qu'une élection d'Emmanuel Macron une réélection d'Emmanuel Macron dans un contexte d'élections présidentielles perturbées par l'Ukraine et par la guerre en Ukraine pardon et par en partie le Covid aussi ça lance Emmanuel Macron dans un mandat tendu en termes d'approbation d'acceptabilité sociale etc. Pour le dire autrement on s'offre un risque de mouvement des gilets jaunes 2 avec autant au moins autant d'incentivité que le premier. Si tu rajoutes à ça une majorité à l'Assemblée nationale qui est issue d'un espèce de coup de force de dissolution post-présidentielle c'est que déjà l'argument qui consiste à dire j'ai une majorité à l'Assemblée donc je suis légitime à gouverner il est franchement tempéré par la contestation de la classe politique par les français mais alors si tu rajoutes à ça une manœuvre tu pars pas gagnant là Emmanuel dans ton deuxième mandat. C'est pas forcément la première année je dis pas que les gens vont descendre dans la rue dès le mois de mai prochain en disant c'est un scandale cette dissolution non 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 mais plus tard 2024, 2025 on peut avoir des mouvements bon Sarkozy aurait pas du tout fait ça voyons bah la preuve il l'a pas fait en 2007 2007 il est élu président de la république avec une majorité EMP à l'Assemblée nationale il dissout pas pour faire une élection plus vite c'est tellement bon à un parti c'est tellement bon à partiste que je comprends pas comment Macron peut envisager ça sachant à quel point sa réélection va être chelou bah c'est un peu ce que je dis ouais je suis d'accord avec toi il va s'allier avec les républicains pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale ça c'est une possibilité j'y crois pas mais c'est une possibilité enfin bon quand tu vois comment s'est passé le premier quinquennat à la longue je suis pas sûr que les macronistes seraient bien inspirés de faire un un coup comme celui-là je pense qu'il se rajouterait une difficulté tout ça pour grappiller trois semaines sur une majorité qu'ils sont quasi sûrs d'obtenir de toutes les façons ça serait intéressant qu'il fasse ça et qu'il ajoute la proportionnelle au même moment mais non il peut pas bah non il peut pas parce que la proportionnelle c'est qu'il faut voter une loi pour ça donc non 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 c'est scrutin majoritaire en janvier prochain c'est sûr sauf erreur de ma part aucun président n'a été réélu depuis le quinquennat c'est vrai cette situation inédite peut-elle perturber l'effet blast du genre l'effet d'usure limite l'effet blast c'est possible barbare je suis d'accord avec toi on verra on verra peut-être si Emmanuel Macron devient le premier président à être réélu à l'issue de son mandat depuis le quinquennat ça changera la donne et donc effectivement on analysera les choses différemment Sarko a pas été réélu non Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle de 2012 face à François Hollande qui a été élu président les oppositions se mobilisent moins pour les législatives qu'aux présidentielles oui complètement en plus oui alors ça il ne faut pas faire encore une fois c'est le pourquoi du comment du quinquennat il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait une cohabitation à l'issue d'une législative qui suit une présidentielle qu'en cas de dissolution en cours de quinquennat c'est le principe donc non non la probabilité de chance qu'il y ait une cohabitation au juin prochain est très faible pour la proportionnelle c'est même une loi organique qu'il faut impossible d'ici juin même si le parlement était en session ouais ça ne m'étonne pas ce que tu dis je ne comprends toujours pas les scores si élevés de Macron dans les sondages après ce quinquennat ma foi assez foireux l'explication elle est dans ta phrase il y a écrit ma foi c'est ta foi c'est ton point de vue plein de gens qui ne le partagent pas visiblement près d'un électeur sur trois ne partage pas ton point de vue sur le quinquennat d'Emmanuel Macron on est d'accord que si Macron dissout l'assemblée direct après son élection il aura quand même des législatives en juin oui on est bien d'accord mais la question c'est est-ce qu'elles seront avancées trois semaines ou est-ce qu'elles se dérangeront bien le c'est combien elles sont prévues le 12 et le 19 juin le vote Macron ne signifie pas adhésion c'est un vote oui c'est ni vrai ni faux mais c'est pareil pour les autres pourquoi ces gens se trompent pourquoi les gens qui sont pas d'accord avec moi sont-ils dans l'erreur pourquoi ils sont pas d'accord avec moi alors que j'ai raison ça qui est bizarre la strade c'est qu'il y ait le moins de débats possibles ouais enfin oui oui la strade c'est de précipiter les choses dans un deuxième quinquennat pour aller plus vite mais plus vite deux trois semaines pour essayer de s'assurer une majorité encore plus large mais la majorité elle est déjà large et elle le sera enfin elle le sera ça voudrait dire non parce qu'en plus non mais en plus putain ça mettrait des arguments dans la tête des opposants d'Emmanuel Macron dire que si Emmanuel Macron fait une dissolution après l'assemblée pour avancer trois semaines après la législative ses opposants diront ah mais le président de la république est fébrile regardez il a peur il a peur d'une cohabitation ça va être une démonstration de force non alors pour le coup ça plaide pour un truc moi je l'avais déjà dit on en avait déjà parlé avec le chat il y a quelques mois moi je suis à titre personnel assez favorable à une idée qui avait été proposée par plusieurs constitutionnalistes une fois qui était de dire la question du calendrier vous savez est-ce qu'on met les législatives avant la présidentielle après la présidentielle est-ce qu'on permet au président de bénéficier d'une avance post-présidentielle pour avoir une majorité large etc machin machin moi ce que j'avais dit c'est enfin ce que je soutenais c'était l'idée de dire en fait on vote on vote pour les deux trucs le même jour on arrête cette débilité d'inversion du calendrier ou de pas inversion on convoque les français à des élections au cours de laquelle ils votent à la fois pour le président et pour le député le même jour c'est d'une même élection que procède parce qu'il se trouve que c'est quand même le principe sous la 5ème république depuis 1962 le président de la république et l'assemblée nationale sont issus de la même légitimité le suffrage universel direct ok le président de la république et l'assemblée nationale ont la même légitimité le suffrage universel direct d'où le fait qu'il y en a un qui a le pouvoir de dissolution sur l'autre et l'autre qui a le pouvoir de censure du gouvernement j'entre pas dans le détail moi je trouve ça logique et cohérent en démocratie qu'on dise aux français venez voter dimanche telle date vous êtes appelé à voter à la fois pour votre président de la république et pour votre député venez envoyer un nouveau signal national ce sont les élections on appellera ça les élections générales comme c'est le cas dans d'autres pays etc ça compliquerait le temps de la campagne bah non ça aurait du sens parce que chacun des candidats viendrait avec ses candidats au législatif ferait campagne avec ses candidats au législatif la France insoumise ils ont leur parlement de l'union populaire dans lequel ils ont foutu tout un tas de gens qui ont vocation à être investis dans des circonscriptions c'est leur équipe bah très bien présentez-les aux français c'est une très bonne idée mais pareil pour les autres donc moi à titre personnel je suis assez favorable à cette idée là une élection générale dans laquelle tu viens le dimanche tu vas dans ton bureau de vote sur le bureau tu as des bulletins avec des noms pour les candidats à la présidentielle à l'élection du président de la république et puis tu as d'autres bulletins avec des candidats dans ta circonscription uniquement dans ta circonscription pour le député tu vas dans l'isoloir et tu as deux enveloppes une enveloppe dans laquelle tu mets ton président et dans l'autre dans laquelle tu mets ton député et tu vas voter dans deux urnes séparés et donc du coup le dimanche soir on a non seulement le visage du nouveau président de la république et le visage de la nouvelle assemblée et en plus de ça j'ajoute un argument en faveur de ce truc là c'est que ça permettrait aux électeurs de pondérer leur vote ce que je veux dire par là c'est que ça pourrait permettre aux gens de dire le même jour alors tu me dirais ils peuvent déjà le faire en votant aux législatives etc mais le même jour ils pourraient dire bon je vote pour toi à la présidentielle parce que je veux que tu sois président par contre je voudrais que ton mandat il soit marqué par une tonalité par exemple écolo j'invente mais bon et donc du coup je mets le bulletin machin dans l'urne pour président et je mets un vote écolo pour la législative et ça permettrait aux français du coup l'inverse est vrai aussi par exemple bon j'aime bien le parti politique machin mais j'aime pas son candidat je l'aime pas j'ai toujours un problème avec lui ça fait des années il m'énerve etc machin bon j'aime pas son candidat donc qu'est-ce que je fais et ben je vote pour le parti à la législative donc je soutiens le député pour qu'il soit élu j'espère et par contre le bulletin présidentiel ben j'en mets un autre parce que le candidat vraiment je l'aime pas donc je mets un candidat que je préfère et là pour le coup cette pondération de vote dont je vous parle elle serait valable dans tous les cas de figure moi c'est pas à moi de dire aux gens comment il faut voter évidemment chacun fait ce qu'il veut mais ça pourrait être je vote pour je vote pour un président je vote pour un président d'extrême droite mais par contre je voudrais que son programme ce soit un peu mollo quand même je suis pas un trop radical donc je mettrais le candidat je mettrais un bulletin dans la législative de droite plus modérée ça peut être un centre avec une tonalité à gauche ça peut être la gauche avec une tonalité écolo ça peut être une tonalité écolo avec un président insoumis ça peut être enfin vous voyez chacun fait ce qu'il veut en plus on rajoute les municipales comme ça on fait tout et on est tranquille pépouze ouais alors moi je suis pour qu'on décorèle les élections locales les élections nationales mais par contre je suis pour qu'on vote le même jour pour les municipales les régionales et les départementales d'ailleurs à propos de ça Emmanuel Macron dans sa conférence de presse de jeudi dernier a proposé le retour ça je vous en reparlerai plus tard du conseiller territorial donc c'est le retour de la réforme de 2010 qui avait été abrogée par les socialistes donc voilà on en reparlera est-ce qu'une assemblée sans majorité c'est possible ? c'est peu probable compte tenu du mode d'organisation de nos scrutins à la fois le scrutin majoritaire au niveau dans les circonceptions et le quinquennat avec l'inversion du calendrier législatif mais c'est toujours possible auquel cas on se retrouve dans une situation à l'allemande ou à l'italienne où il faut trouver une coalition et s'il n'y a toujours pas de coalition il y a dissolution le conseiller territorial c'était Sarko oui 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 c'était la grande réforme territoriale de Sarko qui a été abrogée par les socialistes bref on en reparlera puisque a priori Emmanuel Macron est parti dans cette direction donc s'il fait un deuxième mandat on va en faire des streams sur ce sujet les enfants vous allez adorer ça va être chiant comme la pluie ça va être technique et tout on va reparler des compétences des conseils régionaux et des conseils départementaux vous allez adorer des bisous à youtube bisous youtube abonne-toi met la cloche il le veut le soutien de Sarkozy ouais j'avoue j'avoue merci Gump pour ton prime merci beaucoup à quand une élection au suffrage universel direct pour les comcoms les comd'agglos et les métropoles et bah j'en sais rien il faudra encore une nouvelle loi territoriale pour ça mais bon la loi 3DS d'Emmanuel Macron l'actuelle majorité elle va pas dans cette direction là donc je vois pas pourquoi il le ferait maintenant Sarko quand est-ce que la LR coupe le cordon bah moi je pense que Nicolas Sarkozy en ce moment il est aux anges à titre perso parce que c'est quand même un mec je vous rappelle Nicolas Sarkozy il a perdu la présidentielle en 2012 il se retrouve avec des affaires les premières ensuite il essaye de reprendre le parti l'UMP il se retrouve à candidater à une primaire les républicains vous vous en souvenez c'était en 2016 et là ça se passe très mal ça se passe très mal parce qu'il se fait éliminer littéralement par François Fillon Alain Juppé même Jean-François Copé candidat contre lui bref il n'arrive pas à reprendre la main sur sa propre famille politique donc vraiment c'est la déprime donc le soir de sa défaite il fait un discours et il dit non mais moi c'est fini la politique ciao et donc il se retrouve dans 5 ans de quinquennat Macron à devoir gérer plus ou moins ses affaires judiciaires de son côté pendant que Emmanuel Macron le ménage pas mal Emmanuel Macron lui téléphone le reçoit etc machin et là on est en 2022 et Nicolas Sarkozy il est dragué de partout il sait qu'il a plus d'avenir politique mais il sent bien en ce moment qu'il est en train d'avoir une aura de ouf il y a Pécresse qui vient lui supplier d'avoir son soutien il y a Macron qui lui fait des appels du pied en reprenant des trucs qu'il avait fait voter à l'époque etc en ce moment à mon avis Sarko il se met bien donc donc ouais ça c'est voilà Emmanuel Macron c'est le taulier à droite alors il n'avait pas réussi c'est pour ça que c'est dur de dire que Sarko c'est le taulier à droite compte tenu de la difficulté qu'il avait eu à obtenir l'investiture en 2016 et pour autant en 2022 rebelote il reste le faiseur de roi la pluie et le beau temps quel est l'intérêt d'avoir son soutien et bien parce que Nicolas Sarkozy garde une forte aura auprès de tout un électorat qu'il avait soutenu en 2007 Nicolas Sarkozy c'est le dernier grand président de droite de la 5ème République de la droite je veux dire du parti historique de la droite de gouvernement l'UMP les républicains ERPR etc machin il y a eu l'effet Macron 2017 qui est venu un petit peu chambouler l'électorat de droite on l'a vu aux européennes notamment quand je dis grand président c'est pas moi qui le dit c'est les gens qui l'ont soutenu c'est les gens qui l'ont soutenu qui estiment que depuis Sarkozy la droite n'a jamais été au pouvoir moi j'en ai parlé avec mes invités dans Sénastream les sénateurs de droite etc ils me disent tous on est orphelins depuis 2012 on n'est pas au pouvoir depuis 10 ans et on meurt d'envie d'y retourner Juppé devient quoi ? il est au conseil constitutionnel donc il va bien Macron a phagocidé l'électorat de droite et de gauche une partie de l'électorat de droite et une partie de l'électorat de gauche Macron est donc de gauche pour eux ouais ah bah re-regarde si tu veux sur le site de Public Sénat mon interview de Valérie merde putain la sénatrice de de Côte d'Azur là Valérie Boyer merci beaucoup Valérie Boyer Valérie Boyer elle m'explique très clairement que pour elle Emmanuel Macron n'est pas de droite pas du tout elle est même choquée que je lui pose la question si tu veux plus récent regarde mon interview que j'ai faite lundi dernier de Bruno Retailleau le président du groupe Les Républicains au Sénat tu verras il répond exactement la même chose il dit ah non Macron n'est pas de droite non il n'est pas du tout de la culture de la droite il ne vient pas de la droite son logiciel de pensée n'est pas de droite merci Bibi Yuyu pour ton soutien à Backseat merci beaucoup si vous aussi vous voulez soutenir Backseat faites point d'exclamation utip dans le chat et comme ça vous pouvez faire un don pour soutenir l'émission et ça c'est cool ultra-libéral mais pas de droite non mais encore une fois c'est pour ça que moi je passe pas beaucoup de temps sur les considérations de droite de gauche etc parce que c'est contextuel et c'est relatif donc c'est doublement scabreux comme discussion mais les personnes qui défendent l'idée qu'Emmanuel Macron n'est pas de droite sont des personnes qui mettent en avant un européisme déjà assez peu gaullien dans certains aspects même si de Gaulle on peut lui faire dire ce qu'on veut une large dépense une large utilisation de l'argent public pas franchement dans le logiciel de la droite historique même si Eric Wirt a fini par le rejoindre c'est quand même ce qui continuera à me faire marrer toujours donc un fort interventionnisme de l'état en matière économique ce qui est pas très libéral dans le point de vue de quand même pas mal de libéraux gaulliste pas gaullien c'est ça et puis une tolérance sociétale sur les questions de PMA mariage pour tous et tout et plein de gens de droite considèrent que ça c'est des trucs de gauche c'est des trucs d'ensauvagement de la société machin les gens qui découvrent le centre ouais c'est ça il a pris quoi comme mesure de gauche Macron ça dépend tu me poses la question en général ou tu me poses la question du point de vue de quelqu'un de droite les gens de droite ils ont plein de trucs à te répondre là dessus du coup il est quoi Macron Macron il est sui generis de son propre genre ça veut dire en fait c'est l'histoire du centre français le centre est réinterprété réinventé à chaque fois que le centre a des figures qui lui redéfinissent une nouvelle tonalité etc donc c'est un héritage du giscardisme c'est un héritage de Bayrou de 2007 c'est un héritage d'une partie du centre droit des années 80-90 Macron est aussi l'héritier d'une partie de la social-démocratie européenne très proche des sociodémocrates allemands par exemple ils balancent des chèques ouais 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 ça c'est un bon exemple tu vois quand je demande à mes députés quand je demande à mes sénateurs quand je les interview mes sénateurs de droite je leur dis mais qu'il y a quoi de gauche dans le macronisme ils me répondent bah typiquement ils distribuent de l'argent public comme ça aux gens typiquement un truc de gauche ils distribuent des chèques chèques énergie chèques carburant chèques machin il fait pas gaffe aux finances publiques voilà l'interventionnisme c'est pas le coeur de la gauche bah non si tu fais de l'histoire économique de la France l'interventionnisme c'est consubstantiel à l'état français depuis il faut remonter Henri IV donc oui l'état français intervient en matière économique ça c'est vieux comme la France pour le coup l'interventionnisme en matière économique notamment en matière de redistribution des richesses c'est consubstantiel à l'histoire de la gauche en France donc donc Macron pratiques donc les entrepreneurs croulet sous les charges croulet sous les complexités administratives si c'était vraiment un homme qui soutient les entreprises il simplifierait énormément pas seulement en baisse d'impôt mais aussi en simplification des démarches c'est tout machin vous voyez en lisant le chat on voit tout de suite les limites du concept de droite-gauche si en plus on croise ça avec néolibéralisme ultralibéraliste non mais c'est pour ça que évidemment que le concept de droite et de gauche est limité par nature et par essence puisqu'il est contextuel et relatif donc la droite et la gauche c'est un il faut bien comprendre que c'est une convention voilà c'est une convention que nous passons tacitement entre nous pour essayer de se comprendre quand on se parle donc c'est normal qu'on rediscute tout le temps des conventions et c'est subjectif oui t'as raison oui c'est subjectif c'est contextuel relatif et subjectif donc tu as trois raisons pour que ce soit le bordel et qu'on n'arrive pas à se comprendre c'est normal c'est dépasser la droite et la gauche oui parce que alors en plus la notion même de clivage gauche-droite est contestée par toute une partie d'acteurs du monde du monde politique notamment Emmanuel Macron en 2017 qui a vendu l'idée du dépassement il peut dire qu'il voulait annuler le clivage il veut dire il faut le dépasser il faut travailler ensemble etc machin Manuel Valls aussi ouais ouais Manuel Valls aussi Manuel Valls a écrit des textes d'ailleurs il explique assez bien selon lui les clivages gauche-droite issus du 20ème siècle non plus courts dans un monde dans lequel ont disparu les grands merci John Doe pour ton soutien à Maxit ah il a acheté un mug John Doe très bonne idée acheté des mugs sur la boutique le clivage droite-gauche issu du 20ème siècle ne tient plus compte tenu du fait que les grandes idéologies dominantes et structurantes du 20ème siècle se sont pété la gueule avec le mur de Berlin d'un côté avec le mur de Wall Street de l'autre en 2008 qu'on vit dans un monde post-Covid en réorganisation dans un monde multipolaire comme on dit donc la vieille guerre froide entre le bloc rouge le bloc bleu les communistes et les capitalistes de l'autre etc tout ça c'est du passé il faut penser les choses différemment machin etc voilà donc il y a tout un tas d'arguments on vit dans une saucisse ah ouais on vit dans une saucisse donc il faut dépasser le clivage gauche-droite il y a de nouveaux clivages il y a les progressistes contre les populistes là aussi je reprends des thèmes qui ont été développés par une partie des macronistes en 2017-2018 il y avait le bouquin là qui était sorti qui avait été écrit par des conseillers Ismaël Emelien et tout le progrès ne tombe pas du ciel voilà le livre qui est sorti le livre le livre qui a été écrit du coup par David Amiel et Ismaël Emelien qui sont deux têtes pensantes du macronisme qui est sorti en 2019 c'est un manifeste qui essaye d'expliquer la doctrine du macronisme et justement il développe toute cette idée pays après pays les électeurs font sortir la gauche et la droite traditionnelle de l'histoire mais qu'y a-t-il ensuite s'il y a des populistes qui enchaînent les succès aux quatre coins du monde il y a aussi les progressistes dont l'élection de Emmanuel Macron est la plus belle victoire que signifie vraiment le progressisme surtout que peut-il signifier dans l'avenir nous avons conçu ce manifeste comme un véritable mode d'emploi à destination aussi bien des curieux que des convaincus etc. Donc voilà dans ce bouquin ils expliquent ce qu'ils expliquent là rapidement c'est que le monde ne s'organise plus autour de la gauche et de la droite mais autour des populistes et des progressistes etc. Donc non seulement le clivage gauche-droite est contextuel relatif et subjectif mais en plus il est contesté donc pour une convention elle commence à faiblir quoi et en plus ouais parce que c'est en plus c'est pour vous dire à quel point on vit dans des moments politiques en ce moment les choses sont en train de se rééquilibrer se requalifier justement les dénominations sont en train de se requalifier c'est Bruno Maigret c'est Thomas Legrand encore une fois sur France Inter qui avait diffusé un extrait de Bruno Maigret candidat en 97 qui disait je suis le candidat de la vraie droite je ne suis pas d'extrême droite je suis la vraie droite pour telle et telle raison donc en fait il conteste la dénomination de droite pour les candidats du RPR et tout en disant ils se sont votés dans l'Europe etc. la vraie droite elle est nationaliste 2002 merci 2002 Maigret vous avez cette année Eric Zemmour qui a fait campagne en décembre dernier en expliquant que selon lui Marine Le Pen n'est pas de droite pareil il a expliqué tout son truc en disant Marine Le Pen n'est pas de droite c'est moi la vraie droite vous avez la droite décomplexée de Nicolas Sarkozy en 2007 qui vise à une réaffirmation de l'identité de droite autour des valeurs donc les valeurs fortes sur la sécurité sur la nation sur l'identité sur l'Europe sur l'entreprise le mérite etc. donc la droite elle-même en tout cas les gens qui se disent eux-mêmes de droite se réorganisent et questionnent la notion de droite il y a la question du cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite qui est en train d'être coupée qui n'en peut plus d'être coupée à ce point là et de l'autre côté à gauche vous avez l'émergence dans les années 2010 du populisme de gauche qui a été théorisé par Chantal Mouffe merci Moimoi qui achète un mug à Baxit merci beaucoup le populisme de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon qui vise notamment à la réaffirmation d'une identité de gauche une gauche fière une gauche forte une gauche de rupture qui dénie la notion de gauche à tout un tas de gens qui continuent à s'appeler de gauche qui sont issus de la social-démocratie qui selon eux se sont fourvoyés dans l'exercice du pouvoir etc. donc à gauche comme à droite il y a des discussions doctrinales pour savoir qui c'est qui a le droit de se dire de droite ou de gauche et au milieu de ça au centre t'as Emmanuel Macron qui rejette la notion de centre rejette la notion de droite et de gauche et parle de dépassement bref pourquoi faut-il toujours une dualité en politique ? ah mais personne ne dit qu'il en faut une c'est que ça peut être pratique pour se positionner t'as oublié les écolos bref plus personne ne comprend bah oui mais c'est dommage parce que pourtant c'est intéressant ces débats doctrinaux sont intéressants à gauche à droite au centre les questions que ça pose les trucs que ça nous force à se dire à soi-même est-ce que je me considère comme de gauche ou de droite mais qu'est-ce que je mets derrière ce mot est-ce que ça implique nécessairement un soutien à des politiques de rupture ou pas est-ce que ma vision change au niveau local au niveau national voire au niveau européen est-ce que mes positions en matière internationale changent en fonction de machin sur des sujets précis aussi on peut les avoir sur des questions qu'on appelle sociétales sur la PMA, la GPA etc ou sur des questions d'énergie sur le nucléaire pas le nucléaire etc est-ce que ça veut faire de moi quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite ou est-ce que machin donc parfois il y a des triangulations qui peuvent être barrées de bizarres et du coup ça force les gens à faire du Tetris dans leur tête avec leurs valeurs il ne faut pas forcément une dualité mais la forme des élections scrutin uninominal à deux tours force la dualité oui 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 mais même pas forcément parce que tu peux te retrouver avec des seconds tours ou c'était le cas en 2002 c'était le cas en 2017 ce sera peut-être le cas dans trois semaines et après on te retrouve comme ça genre rouge en haut et bleu en bas donc voilà quoi et c'est pour ça que moi les notions de gauche et de droite je les trouve intéressants parce que ça permet de se parler un peu et de se comprendre à peu près vite fait quand on parle même si parfois on ne se comprend pas ou on fait exprès de ne pas se comprendre aussi mais c'est pour ça que j'essaie plutôt de mettre des qualificatifs différents sur l'interventionnisme sur le libéralisme enfin sur le libéralisme sur l'interventionnisme la social-démocratie l'écologie politique la gauche populiste la gauche communiste le communisme révolutionnaire l'extrême droite la droite de gouvernement ça rend le truc un peu plus précis quoi la diminution du vocabulaire qualifiant n'est-ce pas lié à un débat plus lisse et neutralisant bah justement c'est pour ça que j'essaie d'enrichir le vocabulaire tout le temps la droite c'est tu interviens pour forcer les pauvres genre l'URSS oh là oh là oh le streamer politique qui glisse oh qui réanime le débat elle est valide puisqu'on en parle oui parce que dans tout ça là je vous ai parlé de questions économiques machin etc il y a aussi les questions d'organisation des pouvoirs faut-il une sixième république elle est là la question elle est là la question faut-il faut-il organiser la république dimanche dernier a eu lieu à Paris la manifestation organisée par Jean-Luc Mélenchon et son parti la France Insoumise c'est la troisième fois je crois ou quatrième fois que Jean-Luc Mélenchon organise une manif à Paris en faveur de la sixième république c'est devenu un marqueur important de son mouvement politique et donc de son héritage on va commencer à parler d'héritage à propos de Jean-Luc Mélenchon parce que je vous rappelle c'est sa dernière présidentielle donc on va bientôt faire le bilan du mélenchonisme que garder de Mélenchon de quoi le mélenchonisme aura-t-il été le nom le populisme de gauche s'est effondré partout en Europe et en France survient-il subsiste-t-il on va commencer à se poser ces questions-là à partir de l'été prochain mais quoi qu'il en soit voilà Jean-Luc Mélenchon a réorganisé a réorganisé cette manie je me souviens qu'il l'avait déjà fait en 2012 il l'avait refait en 2017 et là il l'a à nouveau fait à Paris avec un rassemblement alors les organisateurs parlent de plus de 100 000 personnes place de la république à Paris et alors bon il y a plein d'articles qui en parlent moi j'ai trouvé un article du Figaro écrit par Sophie Dravinel qui récite du coup cette journée mais attendez regardez c'est beaucoup trop marrant regardez on peut écouter cet article genre le Figaro maintenant si t'as la flemme de lire si t'as la flemme de lire tu peux écouter l'article c'est nouveau ça ? Ah et en plus il y a une pub de merde quel enfer tu te coltines une pub avant ton article oh merde ah oui d'accord quel enfer d'accord bon bah du coup je laisse la pub voilà je coupe le son pour la pub parce qu'on s'en branle dans la pub on va écouter l'article présidentielle 2022 Jean-Luc Mélenchon montre la force des insoumis à trois semaines du scrutin sur une place de la république électrisée le candidat LFI a enjoint de voter pour lui sans se poser de questions pour les divisions des chefs de la gauche Mélenchon président Mélenchon président face aux acclamations de la foule Jean-Luc Mélenchon eh vas-y mais en plus d'entrain meuf c'était un slogan de manif tu peux pas dire ça que Mélenchon président Mélenchon président ah putain il y a un robot qui nous lit l'article c'est énorme c'est Cortana oui c'est Cortana vas-y Cortana on t'écoute excuse moi je t'ai coupé Mélenchon s'est fait gourmand comme lors de tous ces grands meetings présidentiels depuis 2012 bon arrêtez faut que cela vous passe criez plutôt union populaire union populaire place de la république dimanche des dizaines de milliers de militants plus de 100 000 selon le mouvement des insoumis se sont massés pour acclamer leur candidat à trois semaines du premier tour de la présidentielle il les a enjoint de voter pour lui ou plutôt pour sa campagne de l'union populaire sans se poser de questions c'est la responsabilité morale et matérielle de chacun d'entre nous et d'entre vous ne vous cachez pas derrière les divergences des chefs a-t-il lancé sur un ton plus que déterminé en ligne de mire entre autres la campagne du communiste Fabien Roussel donnée entre 3 et 4% dans les sondages soit le nombre de points qui sépare à peu près le candidat des insoumis de l'espoir de doubler Marine Le Pen candidate du Rassemblement National incroyable dérive autoritaire dans les premiers mots de son discours attaque vigoureuse et sans surprise du capitalisme et de l'exécutif Jean-Luc Mélenchon a dédié ce rassemblement à la résistance ukrainienne contre l'invasion russe aux Russes qui résistent sous les applaudissements de la foule à gauche pourtant aussi bien chez les socialistes que chez les écologistes candidat et porte-parole dénoncent son ambiguïté ou même ses mots favorables par le passé au gouvernement de Vladimir Poutine Ces attaques de ses opposants de gauche ne semblent pas lui porter atteinte plus que cela au vu de sa progression dans les sondages lente mais régulière Il évolue aujourd'hui autour de 13% moins qu'en 2017 à la même période Dans son intervention Jean-Luc Mélenchon a dressé la longue liste de ses griefs contre Emmanuel Macron et contre le monde qu'il représente celui du marché le chaos et des mécanismes aveugles incontrôlés mais il ne s'est pas perdu dans de longues explications pour aller droit au but le vote Un référendum On a trois semaines là Un nouveau quinquennat à l'image du dernier qui a été à l'entendre une incroyable dérive autoritaire Nous sommes ce peuple fier et heureux d'être déjà créolisé a-t-il lancé à la foule l'invitant à transformer par son vote ce pays rabougri par la cupidité et le racisme Je ne sais pas quoi penser de cette expérience auditive Avant vous regardiez un streamer qui lit un article là vous avez un streamer qui écoute un article C'est perturbant C'est très perturbant Intérêt limité En vrai je peux comprendre quand tu es en train de faire autre chose quand tu es en train de jouer un jeu vidéo faire du repassage t'occuper de tes gosses etc tu peux mettre lecture sur l'article ou dans le métro Non je peux comprendre Là en stream bon voilà quoi C'est accessible c'est vrai pour les personnes malvoyantes c'est vrai c'est vrai vous avez raison vous avez raison c'est important Donc du coup bon En plus la voix elle ne lit même pas l'article Merci Escalaf Du coup c'est un article de Sophie Dravinel qui a rendu compte de cette manifestation hier des insoumis donc je vous disais encore une fois que la France insoumise est coutumière du fait de l'organisation de ce type de mobilisation ça a l'air de fonctionner pour mobiliser son électorat est-ce que ça suffira dans les urnes ça c'est quelque chose qu'on verra j'en ai discuté avec plusieurs responsables de la France insoumise eux ils croient dur comme fer qu'ils vont réussir à refaire le miracle de 2017 d'arriver à plus de 19% alors pas forcément en pourcentage mais au moins en nombre de voix et que tout ça va s'accélérer dans les dernières semaines en tout cas ils font tout pour les insoumis toujours est-il que les insoumis ont ah je vais le dire ils ont fait une démonstration de force avec cette manif le plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris à trois semaines d'une présidentielle sans déconner c'est un gros chiffre c'est une grosse mobilisation qu'ont réussi les insoumis compte tenu du fait qu'on est encore une fois dans une présidentielle qui a du mal à fasciner les français qu'on est toujours dans un contexte post-covid où les manifs les rassemblements et tout mine de rien ça fait deux ans que c'est un peu moyen les insoumis continuent à montrer leur capacité à faire le plein pour autant pour autant pour autant voilà la question de la traduction dans les urnes est une vraie question la difficulté voire l'impossibilité pour la gauche de se rassembler derrière un candidat commun au cours de ces cinq dernières années va peut-être se payer cher au moment du premier tour on verra si Jean-Luc Mélenchon réussit quand même à creuser l'écart là il est donné à 13% dans les sondages mais encore une fois les sondages à trois semaines déjà en 2017 c'était le bordel mais là il y a moyen que ça change aussi la donne les insoumis montrent leur capacité à faire le plein malgré le prix du carburant t'es con merci au nulle z même avec un seul candidat le second tour serait presque impossible donc à quoi bon à quoi bon participer à des élections bah quand même ça permet de peser tu peux nous expliquer la sixième république la sixième république est une idée qui est portée à gauche depuis le début des années 2000 voire même en réalité depuis le début de la cinquième république il y a des critiques de la cinquième république et donc il y a des gens de gauche qui souhaitent passer à une sixième il y avait le comité pour la sixième république qui avait été créé au début des années 2000 avec Arnaud Montebourg notamment jeune député à l'époque et et il y avait Jean-Luc Mélenchon dedans je crois qui était encore socialiste à l'époque bon bref peu importe c'est une idée qui a été portée de longue date c'est une idée qui a été portée en 2017 par Jean-Luc Mélenchon par Benoît Hamon et par les communistes les communistes ils étaient avec Mélenchon mais les communistes ont toujours défendu l'idée du passage à une sixième république la composition ce que contiendrait cette sixième république n'est pas toujours clair parce que ça dépend de qui en parle ouais Bayrou aussi en 2007 il proposait une sixième république ouais 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 Jean-Luc Mélenchon propose la réunion d'une constituante qui permettrait de discuter de l'élaboration d'une nouvelle constitution ça prendrait du temps un an et demi deux ans un truc comme ça pendant ce temps là il serait président de la république ça changerait pas et ce serait à cette constituante de discuter de ce qu'il y aurait dedans bon pour autant on sait déjà ce que les insoumis voudraient y mettre merci Nam Netesse merci beaucoup pour ton sub les insoumis souhaiteraient y mettre une part de proportionnel plus de pouvoir au parlement la révocabilité des élus le mandat non renouvelable pour le président de la république le référendum d'initiative citoyenne effectivement globalement moins de pouvoir pour le président ouais ils veulent inscrire le droit à l'avortement dans la constitution ouais 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 la règle verte ouais la règle verte il veut l'inscrire dans la constitution ça va être coton ça la règle verte c'est l'idée selon laquelle il est interdit de prélever plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer le vote blanc ouais le vote blanc le vote à 16 ans je crois le parrainage citoyen ouais pour le président de la république donc la fin des 500 signatures pourquoi pourquoi pas juste réviser la constitution bah c'est en fait c'est la révisée de enfin il reprendra probablement des éléments de la cinquième mais c'est la révisée de tellement fond en comble que Jean-Luc Mélenchon parle de refondation du peuple à l'occasion d'un référendum etc machin qui se redote d'une nouvelle constitution le vote à 16 ans est obligatoire et obligatoire au-dessus de 18 ans ils veulent rendre le vote obligatoire les insoumis ils veulent supprimer le 49-3 ouais ah ouais donc vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc mais du coup c'est combien l'amende qu'on paierait si on commet le délit d'abstention comment belgique travaux d'intérêt général pas amende ok ça va être funky ce truc là ah bah ça va réouvrir des débats intéressants faut-il interdire l'abstention diminuer l'armée la police sortir de l'Europe c'est pas des projets ouais mais ça t'as pas besoin de changer la constitution pour faire ça c'est dans le travail législatif classique le délit de mutisme l'exécutif s'arroge le droit de ne pas appliquer la loi avec des tribunaux d'exception ou la saisie de hein il veut des tribunaux d'exception Jean-Luc Mélenchon j'ai pas lu ça c'est possible merci Maxis Barbie merci beaucoup alors le deuxième tour Jean-Luc Mélenchon on y croit ou pas moi j'en sais rien comme d'habitude je m'abstiens de faire des pronostics est-ce que c'est possible oui est-ce que c'est probable à l'heure où je vous parle non mais encore une fois on verra ça coûterait combien de refaire une constitution avec quelle thune ouais c'est pas le plus cher c'est un processus électoral donc il faudrait voter pour une constituante il faudrait qu'elle ait les moyens de travailler pendant un an et demi donc avec des fonctionnaires à son service avec du jus de cerveau etc c'est vraiment pas cher je crois que il y avait des calculs qui avaient montré que le coût de la démocratie en France c'était un milliard d'euros par an et ça représente que dalle c'est à 1% de ce que dépense le pays tu as pronostiqué Macron plus majorité à l'Assemblée ah non je ne l'ai pas pronostiqué elle dit que ça avait des chances d'arriver ah non combien ça a coûté la convention citoyenne pour le climat je ne sais plus ça n'a pas coûté cher 5 431 000 le coût de la convention citoyenne pour le climat bah ouais il a fallu payer le streamer là qui a fait une prestade de diffusion en direct des travaux de la convention avec interview et tout ouais non c'est que dalle c'est vraiment pas cher t'as touché 5% si Jean-Luc Mélenchon est président mais qu'il n'a pas la majorité au parlement quelle marge il aurait pour changer remplacer la constitution ah bah aucune ou alors il fait un coup de force à la De Gaulle en faisant un référendum article 11 ce serait marrant que le plus anti-gaulliste des anti-gaullistes fasse le truc le plus gaulliste de l'histoire de De Gaulle qui dégaine un 49-3 pour consolider sa majorité merci Jean-Justin c'est limite poétique il y aurait une ironie historique il y aurait une ironie historique un coup d'état constitutionnel pour défaire un coup d'état constitutionnel ça aurait de la gueule ouais non c'est article 11 et puis c'est tout ouais ouais ou alors du coup il ferait un référendum article 11 pour faire adopter une constitution dans laquelle il supprime le référendum article 11 au nom de la démocratie parce que quand même c'est pas bien non ça non ce serait intéressant je connais un streamer qui rigolera grassement quand il commentera ça en direct si Mélenchon gagnait Macron pourrait-il dissoudre l'assemblée juste après ça changerait quoi parce que de toute façon les élections vont avoir lieu en juin c'est le tchat que ça fera le plus rire que moi il n'aurait pas intérêt mais non ça changerait quoi non ça changerait rien non non mais si on fait de la politique fiction on peut imaginer des trucs merci anonyme on peut imaginer des scénarios rigolos où un président élu en avril là n'a pas la majorité en juin on se retrouve dans une cohabitation ce serait drôle est-ce que tu streamerais la constituante ah oui oui carrément mais de la même manière que j'ai streamé la convention citoyenne pour le climat le conseil économique social et environnemental moi je suis méga chaud c'est bien la cohabitation mais ça dépend laquelle la notion de cohabitation n'est pas pas un artefact sorti de nulle part ça dépend qui cohabite avec qui en général les gens qui trouvent que la cohabitation c'est bien en général dans le tchat sont des personnes qui n'aiment pas Emmanuel Macron et qui du coup se disent à défaut d'avoir le président de la république on pourrait avoir un premier ministre sauf que pour juger l'intérêt d'une cohabitation il faut regarder aussi le truc dans l'autre genre dans l'autre sens c'est à dire si mon champion était président de la république et qu'il se retrouvait en cohabitation avec un mec d'un parti que j'aime pas du coup c'est moins séduisant et ceux qui ont trouvé que ça s'était pas trop mal passé avec j'ose pas mais non mais la fin de la cohabitation le référendum du quinquennat est issu d'une critique partagée à droite comme à gauche de la cohabitation c'est en fait à l'usure on a eu trois cohabitations en France bon on est bien d'accord qu'à l'usage c'était de la merde on en a eu un dans un sens et un dans l'autre donc il y a eu président de la république socialiste et premier ministre de droite réélection du président socialiste puis recohabitation derrière et puis ensuite rebelote avec un président de droite et un premier ministre socialiste bon on est d'accord c'était de la merde quand c'était votre cas et quand c'était notre aussi donc du coup on met fin à la cohabitation et on vote le quinquennat et donc le quinquennat a été voté et il a engendré la dérive inverse de la cohabitation c'est à dire le présidentialisme donc politique fiction la constituante trouve que la cinquième c'est bien en fin de compte tout bien réfléchi on vous propose de revoter pour la constitution de 1958 c'est quoi le présidentialisme c'est la très forte prégnance du président de la république dans la vie politique du pays de par le fait qu'il est consolidé par une majorité à l'assemblée nationale et que du coup il se retrouve à être le chef de l'exécutif de fait la cinquième république a été pensée et théorisée autour d'un exécutif bicéphale composé du premier ministre qui a la majorité à l'assemblée nationale et du président de la république et l'idée c'était que les deux s'équilibrent un peu le fait est qu'il y a eu plusieurs évolutions constitutionnelles et une pratique politique au cours de l'histoire de la cinquième république qui a amené non seulement à l'élection du président de la république au suffrage du national direct attention je vais éternuer alors c'est parti alors c'était pas parti et ensuite la mise en place du quinquennat qui avec l'inversion du calendrier législatif a fait que le président de la république s'est retrouvé systématiquement conforté par une majorité à l'assemblée nationale après avoir été élu donc ça a appuyé en faveur d'un exercice du pouvoir fort par un président de la république qui a tous les apparets et quasiment toute l'influence d'un chef de gouvernement alors qu'il n'en a pas la responsabilité donc problème et du coup la sixième on rend le pouvoir au peuple ouais alors sans doute bah je me suis toujours oui j'attends de voir toujours pareil est-ce que le premier ministre n'est pas un rôle en trop et bah tu rigoles mais il y en a qui proposent la suppression du premier ministre compte tenu de l'évolution institutionnelle du pays c'était François Hollande l'ancien président de la république qui a sorti un bouquin dans lequel il propose de supprimer le premier ministre pour mettre directement le président de la république en prise avec l'exécutif gouvernemental et du coup se pose la question de sa responsabilité politique est-ce que le président deviendrait de fait responsable devant l'Assemblée Nationale ce qui créait un conflit de légitimité quand même un peu rock'n'roll le premier ministre sert de fusible ouais 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 pourquoi un conflit de légitimité rock'n'roll bah parce que le président de la république et l'Assemblée Nationale sont issus de la même légitimité donc il n'y en a pas un qui peut être au-dessus de l'autre or le premier ministre est responsable devant l'Assemblée Nationale l'Assemblée Nationale c'est le patron du gouvernement si le président de la république devient le patron du gouvernement il n'y en a pas se pose la question de savoir est-ce qu'il est responsable devant l'Assemblée ou est-ce qu'on retombera dans une logique à la troisième république avec une guerre de légitimité entre le chef de l'état et la chambre penses-tu que Castex va rester si Macron est réélu non je pense pas je pense pas fun fact aucun pays frontalier avec la France n'est de président il n'y a que des premiers ministres oui des premiers ministres mais qui ont de fait les pouvoirs équivalents à ceux du président en France le parlement peut déjà destituer le président techniquement ouais mais c'est pas une responsabilité politique ça c'est une responsabilité pénale en cas de haute trahison machin l'Allemagne a un président oui l'Allemagne a un président fédéral mais qui n'a aucun pouvoir c'est le chancelier qui a du pouvoir c'est le chancelier qui discute au téléphone avec Poutine de la même manière en Espagne il y a un roi le roi d'Espagne qui est le chef de l'état formel mais pas fonctionnel au Royaume-Uni pareil c'est le premier ministre qui a le pouvoir la reine c'est la chef de l'état mais formel pas fonctionnel donc les premiers ministres des autres pays ils sont chefs des armées c'est une bonne question oui je crois après alors les règles d'engagement militaire je t'avoue que là c'est du droit comparé un peu trop précis pour moi comment l'Espagne peut engager ses troupes comment le Royaume-Uni peut engager ses troupes oui en Allemagne c'est le Bundestag qui permet d'engager l'armée le chancelier peut pas même en cas d'urgence il n'y a pas des dispositions après l'Allemagne par définition les règles d'engagement de l'armée en Allemagne c'est très particulier de par le fait qu'ils ont une armée a priori non interventionniste de défense même si c'est en train de changer sur fond de guerre en Ukraine on en reparlera si Macron n'est pas réélu que deviendra-t-il ? est-ce que son parti continuera d'exister ? ça dépendra de ce qu'il veut si Emmanuel Macron n'est pas réélu est-ce qu'il voudra rester en politique est-ce qu'il voudra se barrer ? est-ce qu'il voudra retenter sa change en 2027 ? est-ce qu'il se présentera aux législatives ? est-ce que... je sais pas je l'imagine pas mais bon il est encore jeune Emmanuel Macron il va rester pendant très longtemps dans le paysage mais clairement mais clairement le parti en marche est un parti qui a été créé par Emmanuel Macron pour soutenir sa candidature pour soutenir sa politique donc c'est le parti d'Emmanuel Macron c'est un parti qui n'a pas de qui n'a pas a priori d'avenir sans Emmanuel Macron ça n'a pas beaucoup de sens de se poser la question de l'avenir d'un parti qui a été créé autour d'un chef charismatique etc ça dépend du parti parce que ça peut être mais c'est pas trop le cas d'En Marche quoi En Marche n'a jamais été dans l'opposition En Marche n'a jamais alors ils ont essayé de se créer une structuration locale quand même ils ont eu des élus quelques mairies etc mais pas non plus de quoi créer une force capable de survivre à Emmanuel Macron après Mélenchon il y a qui ? ça c'est une très bonne question que va devenir la France insoumise après Mélenchon ? il a créé une génération de nouveaux leaders de son mouvement notamment ses députés mais il y a un risque de guerre des chefs il y a un risque oui c'est assez similaire un chef charismatique à l'autorité reconnue et par les militants et par les cadres qui se retire de la politique qu'est-ce qu'il devient ? est-ce que Jean-Luc Mélenchon va se représenter aux législatives en juin ? c'est pas sûr qui sera à l'Elysée en admettant en admettant le scénario improbable mais jamais impossible que Jean-Luc Mélenchon ne devienne pas président de la République dans un mois qu'adviendra-t-il ? une question qu'on peut être en droit de se poser Edouard Philippe en successeur de Macron dans le parti je pense qu'il voudra le faire je pense qu'Edouard Philippe voudra le faire il a clairement dit non pour la députation ah ouais ? ok donc d'accord donc c'est ok donc Jean-Luc Mélenchon arrête la politique active s'il n'est pas président de la République il va pas disparaître non plus j'en ai parlé avec Mathilde Panot avec avec Manon Aubry vendredi etc elle me disait non non mais Jean-Luc Mélenchon va pas disparaître il va continuer à participer mais il va falloir qu'il réinvente son rôle quoi Attal peut être aussi comme grande figure de la République en marche plus tard ouais Gabriel Attal ça m'étonne pas il va monter un cabinet de conseil conseil en union de la gauche alors comment on s'y prend les enfants impossible pour lui d'entrer au Sénat alors mais Jean-Luc Mélenchon il a déjà été sénateur pendant des années et je pense pas qu'il meurt d'envie de le redevenir c'est bon ça va il a déjà fait Attal c'est la personne qui m'a le plus impressionné sur le mandat ah ouais Gabriel bon il a pas non plus les fonctions les plus les plus exécutives porte par le gouvernement il s'est bien émerdé parce que c'est très casse gueule comme poste Najat Valbelkacem se débrouillait pas mal aussi dans le genre dans un poste très exposé et très casse gueule et avant ça Attal il était ministre délégué chargé de la jeunesse auprès de Jean-Michel Blanquer et de la vie associative il connaissait le nom de tous les députés le premier jour ah mais ça ça c'est ça c'est ça c'est le Gabriel Attal talentueux effectivement qui sait très très bien ce que c'est que le travail parlementaire il a été collaborateur parlementaire par le passé il a été conseiller parlementaire d'une ministre pendant 5 ans donc non t'inquiète il sait où il va Gabriel salut Denis tu le connais Attal oui oui j'ai été collègue avec lui c'était un de mes collègues pendant un an seulement mais oui oui non très très fine connaissance du monde parlementaire des parlementaires etc ça m'a pas étonné quand il est devenu député qu'il ait réussi il s'a bien se fait revoir au sein du nouveau groupe La République En Marche et qu'il ça m'étonne pas de lui Zemmour qui s'effondre dans les sondages c'est réel j'ai pas l'impression comment il s'appelle déjà le truc qui synthétise les sondages là c'est quoi le site c'est Electra Coeur ouais c'est Electra Coeur merci ouais c'est ça Electra Coeur alors hop si on regarde Electra Coeur on a Emmanuel Macron qui s'envole oula oula voilà merci Macron qui s'envole qui sort du tableau tellement il est haut Marine Le Pen qui se maintient vous voyez malgré la guerre en Ukraine et Éric Zemmour qui avait vous voyez la guerre en Ukraine elle est à peu près à ce moment là Éric Zemmour il avait déjà commencé sa ah non pas vraiment ah non c'est vraiment à partir de c'est vraiment à partir de la guerre en Ukraine que Zemmour a vraiment commencé à flancher et Pécresse elle avait déjà commencé sa décrue à partir du mois de février Jean-Luc Mélenchon il est sur une progression stable alors on va voir dans trois semaines où il sera s'il continue sur cette voie là est-ce qu'il va faire un bond je sais pas Marine Le Pen se maintient bien elle a même regagné depuis le début de la guerre en Ukraine elle a probablement bénéficié d'une défection d'une partie des troupes d'Éric Zemmour donc finalement pour Éric Zemmour l'effet Marion Maréchal il n'existe pas Marion Maréchal elle est arrivée là début du mois de mars il n'y a pas de remontée de la courbe Jadot qui remonte Fabien Roussel qui se stabilise en dessous des 5% Hidalgo qui est sur une érosion lente depuis longtemps et les autres peu importe Yannick Jadot qui remonte mais il était beaucoup plus haut avant il était donné à 8% et là il est redescendu à 6% Pécresse c'est ouf Pécresse c'est impressionnant parce qu'elle a très fortement bénéficié du boost de la campagne des républicains de son investiture merci Végétalette merci beaucoup mais ensuite elle a peiné à rassembler son propre camp donc clairement là on a on a une bataille Zemmour Pécresse Mélenchon pour arriver en 3ème position on en est là à l'heure où je vous parle c'est à dire à 3 semaines du premier tour on en est dans cette bataille là est-ce qu'il y en a un qui va se déclencher clairement je sais pas ça m'étonnerait pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui bénéficie de la continuation de sa montée que Zemmour et Pécresse continuent à baisser parce qu'une partie de leur électorat partira respectivement chez Macron et chez Le Pen et qu'en miroir Jean-Luc Mélenchon lui bénéficie d'un aspect vote utile à gauche où des gens qui étaient tentés de voter pour Jadot ou Roussel se disent finalement je préfère voter Mélenchon ouais ouais non c'est vrai je suis d'accord Roussel en février il a eu une forte remontée quand il a commencé à réussir à imprimer l'idée d'une candidature populaire c'était au moment du jambon du vin etc il a réussi à se faire bien identifier hop est-ce qu'il va réussir à passer les 5% c'est un autre enjeu est-ce que c'est normal de tels chiffres ou un présent candidat c'est pas habituel non que donner les sondages de 2017 au même moment bonne question est-ce qu'on a un site similaire qui nous montre les progressions des sondages de 2017 quelqu'un connait un site qui fait ça je sais qu'il y en a mais moi je vous avoue que j'ai le cerveau cramé là j'ai oublié wikipédia boum wikipédia sondage 2017 liste des sondages sur l'action présidentielle 2017 d'accord dites moi qu'on a des courbes dites moi qu'on a des courbes j'ai pas envie de me coltiner des tableurs je suis en train de faire une crise ah oui alors pour ceux qui reconnaissent pas c'est bien wikipédia que je suis en train de voir mais j'utilise une extension de navigateur qui s'appelle wikiwand qui permet juste de rendre wikipédia plus jolie c'est tout c'est tout c'est pas voilà évolution des enquêtes préside track opinion way il faut fiducial non on a pas de tableau bon bah il n'y a pas de tableau les statisticiens en chaleur ouais 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 mais moi je trouve pas de bon alors on va regarder du coup le picole dans excel et tu te fais ton propre tableau oh non alors là haut tout en haut c'est qui c'est François Fillon ouais non pas du tout c'est Marine Le Pen ça c'est Emmanuel Macron ok donc ils sont arrivés au second tour effectivement la courbe bleue là c'est Fillon qui a été plombé par les affaires et qui n'a jamais réussi à décoller hop la courbe rouge c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à faire une belle remontée il a fini par se qualifier en 4ème position la courbe rose c'est Benoît Hamon qui va un peu comme Hidalgo descendu 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 il a fini à 6% et cette courbe là c'est Nicolas Dupont-Aignan qui était en dessous des 5% qui est arrivé pile poil en dessous des 5% donc vous voyez la progression de Jean-Luc Mélenchon avait été confirmée elle se voyait dans les sondages et elle avait terminé en 4ème position donc là on remarque une nouvelle progression qui n'est pas aussi marquée que celle qu'il avait là il était passé de moins de 10% à presque de 20% là Jean-Luc Mélenchon il part de moins de 10% à 13% les votes amonts sont partis vers Mélenchon ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est probablement ça les socialistes déçus qui ont été sélus par Mélenchon il y a moins de voix à piquer au PS ah cette année oui si vous avez le lien filez-le à un modérateur qui pourra le poster dans le chat parce que vous ne pouvez pas poster des liens Jean-Luc Mélenchon est très fort pour faire campagne ouais bah la preuve les insoumis ils sont bons en campagne ils fonctionnent très mal aux élections locales mais ils arrivent à cartonner aux élections nationales fort de campagne assez massive on l'a revu dimanche dernier Europe Écologie Les Verts ils étaient avec les socialistes à l'époque ils étaient avec Hamon et à l'époque Jean-Luc Mélenchon était avec les communistes donc il y a une double division à gauche par rapport à 2017 double division non seulement Jadot et Hidalgo sont pas ensemble mais en plus Mélenchon et Roussel sont pas ensemble tandis qu'à droite on a une division avec Marine Le Pen et Éric Zemmour qui ne sont plus ensemble enfin Éric Zemmour n'existait pas en 2017 en présidentielle je veux dire donc sans ça Marine Le Pen serait probablement aux alentours de 25% table sondage 2017 sur Google Images t'auras les greffes non mais je les ai là les greffes public Sénat je connais ça c'est une source fiable je n'ai pas cliqué France à terre France à terre non ça c'est les sondages de cette année moi je veux ceux de 2017 un viewer a donné ça merci le viewer qui a donné ça ouvrir dans le visualiseur de médias ah formidable non mais ça c'est les chiffres de cette année ah non pardon non non pardon c'est 2017 excusez moi vu que c'est les mêmes gens oh ça va on peut rigoler c'est un peu voilà les présidentielles nous offrent un peu toujours les mêmes visages en France on a quand même un peu un paysage politique qui est un peu relou on a Nathalie Arthaud on a Philippe Poutot on a Jean-Luc Mélenchon Yannick Jadot bon Benoît Hamon il a été remplacé par Hidalgo mais c'est pas non plus quelqu'un de très nouveau Anne Hidalgo Emmanuel Macron il était nouveau à l'époque mais pas cette année François Bayrou un vieux de la vie François Fillon un vieux de la vie un vieux de la vie François Asselineau il est sur Internet depuis toujours Marine Le Pen fille de Jean-Marie bref on se faisait chier quoi il est beau le paysage politique français du coup voilà Benoît Hamon il était monté à 15 il était redescendu à 6 Jean-Luc Mélenchon il avait clairement bénéficié de la faiblesse Macron de la faiblesse Hamon mais c'était pas du tout assez pour se qualifier au second tour Emmanuel Macron avait eu un boost à la fin quand même le boost ouais mais non parce que Bayrou s'était arrêté là Bayrou avait rejoint Emmanuel Macron à ce moment là donc le boost Bayrou il est là de son côté le pauvre Benoît Hamon il avait pas bénéficié d'un boost Jadot le boost Blasie la blague est valide Mélanchon a fait plus de pourcent juste après chacun des deux débats TV ah ouais le boost Jadot était en manque de carburant la blague est valide tu remarques que la montée de Jean-Luc Mélenchon commence au milieu à la fin du mois de mars elle commence le 11 mars ouais 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 et il fait cette courbe là est-ce que le contexte sera le même cette année je sais pas est-ce que le contexte ne change pas un peu la donne je le disais guerre en Ukraine Covid pas de débat menace de l'extrême droite tout ça tout ça je sais pas il y a plein de graphiques depuis 58 si ça t'intéresse oh putain la guerre en Ukraine va commencer à faire partie du paysage et peut-être moins profiter à Macron ouais t'as raison encore une fois faut pas sous-estimer l'effet campagne l'effet campagne il va dans les deux sens c'est-à-dire qu'il peut être bénéfique pour un candidat qui s'en sort bien c'est ce qu'on voit avec Jean-Luc Mélenchon c'est ce qu'on voit avec Fabien Roussel c'est à peu près tout mais l'effet campagne il peut aussi être un effet d'accident de campagne ça arrive un accident de campagne le Penelope Gate est un accident de campagne la guerre en Ukraine est un accident de campagne pour ceux qui en y perdent des plumes notamment Eric Zemmour donc il peut encore se passer beaucoup de choses en trois semaines la Corse s'est bouclée je sais pas mais je crois que les violences se sont fortement réduites depuis la semaine dernière depuis quelques jours donc oui tu as raison il y a un contexte de type Corse quel impact a eu la guerre en Ukraine sur Zemmour tu regarderas au début de ce stream j'ai lu un article de Daniel Schinderman qui explique en quoi est-ce que la guerre en Ukraine fait perdre à Zemmour tout le narratif zemmourien n'arrive plus à prendre dans l'opinion le spectre d'une guerre civile entre les immigrés musulmans et les français blancs ne prend plus dans l'opinion compte tenu du fait qu'il y a une vraie guerre en Ukraine avec son enfin voilà et du coup le narratif de Zemmour s'effondre là-dessus parce que ça marche plus est-ce que Macron peut s'effondrer ouais Macron peut s'effondrer Macron peut s'effondrer pour tout un tas de raisons une affaire une révélation un mot de travers une bourde clairement la raison pour laquelle Emmanuel Macron refuse de participer à des débats enfin Emmanuel Macron il balise l'ensemble de sa campagne de manière à limiter au maximum le risque de dérapage donc 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 il participe à des débats il fait il fait des réunions publiques qui sont extrêmement maîtrisées et contrôlées en termes de public etc en fait c'est normal Emmanuel Macron il est en position de il défend son titre il a tout à perdre il a tout à perdre donc il préfère se coltiner une polémique sur ah là là il ne veut pas participer au débat c'est pas très démocratique plutôt que d'aller à un débat et marquer les esprits en étant contre-performant et en perdant des points etc il dit franchement les français auront oublié dans un an cette polémique sur les débats par contre dans un an ils se reviendront toujours si j'ai fait une connerie sur un plateau donc c'est quoi l'électorat de Macron ça dépend à quelles élections mais il a réussi à picorer dans les électorats et des républicains et des socialistes de ce qu'était l'électorat socialiste de 2012 pas celui de 2017 évidemment par définition c'est classe moyenne plutôt urbaine souvent des gens qui bossent une fois que j'ai dit ça en fait c'est un peu le problème de c'est un peu le problème de la qualification des électorats ouais plutôt plutôt diplômé plutôt CSP plus plutôt diplômé la classe moyenne est tellement large et tellement diverse parce que on met dans la classe moyenne des gens qui en fait ont des réalités qui ne se ressemblent pas du tout socle centre-gauche important ouais ouais c'est pour ça que je dis l'électorat socialiste social-démocrate qui a la culture de compromis la classe moyenne c'est un peu une non-classe bah on avait même parlé de société moyennisée à l'époque la seconde moitié du 20ème siècle tellement la classe moyenne était grande justement en fait c'est toute la société qui s'est moyennisée pas les gens ça visiblement non les personnes qui ne vivent que des minima sociaux ne font pas partie de la classe moyenne sont des personnes précaires de la même manière que les super riches ne font pas partie de la classe moyenne non plus partie des classes aisées c'est défini comment classe moyenne si tu regardes les définitions alors attends hop 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 ouais t'as plusieurs manières de la définir c'est pour ça j'avais peur de dire une connerie mais en fait ouais soit tu dis que c'est les gens qui sont coincés entre les riches et les pauvres qui peut être une manière de définir la classe moyenne ah regardez il y a les décodeurs du monde qui ont fait un article pour répondre à votre question qu'est-ce qui sont bien ces décodeurs du monde quand même le concept de classe moyenne date des 30 glorieuses évidemment il correspond à l'émergence entre classe populaire et classe aisée d'une catégorie de la population ni riche ni pauvre comme à chaque réforme fiscale politique est de tous bords mais aussi lecteurs et commentateurs s'écharpent autour de la notion floue de classe moyenne et tout le monde cherche à savoir si la réforme profitera aux classes moyennes ou si elles seront sacrifiées mais finalement de quoi la classe moyenne et c'est quoi la classe moyenne et qui en fait partie le concept de classe moyenne ne date pas d'aujourd'hui mais des 30 glorieuses il correspond à l'émergence entre classe populaire donc ouvrier, employé, agriculteur et classe aisée patronat et cadre sup d'une catégorie de la population ni riche ni pauvre donc cadre intermédiaire technicien, fonctionnaire donc typiquement c'est les profs c'est les agents de maîtrise dans les usines c'est les responsables de bureaux dans les entreprises donc ils ne font pas partie des grands patrons qui siègent au conseil d'administration ni des actionnaires de la boîte mais ils ne font pas non plus partie des employés de la boîte ouais les ingés les médecins les infirmières ouais ouais typiquement mais c'est les profs pour parler des fonctions publiques c'est typiquement les profs c'est-à-dire cadre A de la fonction publique mais pas non plus aux fonctionnaires très loin de là depuis le début des années 80 cette classe moyenne se vit comme en déclin droite comme gauche dénoncent qui son étranglement par la fiscalité et le fait qu'elle ne bénéficie pas d'aide sociale qui de leur popularisation et du risque de les voir basculer dans la pauvreté mais au final personne ne prend le temps de rappeler quels sont les bornes qui définissent la classe moyenne il existe plusieurs définitions de ce concept par catégorie socioprofessionnelle ou par écart des revenus certains estiment à la tranche qui va de 70% à 150% du revenu médian par exemple oui ouais donc tu prends le revenu médian donc il coupe en deux la réperception des revenus je rappelle et tu prends la phrase qui va de 70% du revenu médian à 150% du revenu médian ça c'est en écart de revenu c'est une définition par essence incomplète parce qu'il faudrait prendre en compte le patrimoine et le nombre d'enfants etc effectivement effectivement 50% des salaires se situent entre 1560 euros et 2569 euros net par mois 1 français sur 2 gagne entre 1560 et 2560 premier moyen d'approcher la réalité de la classe moyenne le salaire c'est encore une fois partiel puisqu'il y a d'autres variables qui rentrent en ligne le patrimoine la composition du foyer etc parmi de nombreuses définitions existantes on peut retenir celle des déciles le concept de déciles est utilisé notamment par l'INSEE consiste à diviser la population en 10 tranches égales oui pour les revenus on va aussi estimer que le premier décile réunit ceux qui sont au-dessous des 10% des salaires de 10% des salaires et le neuvième décile à ceux qui représentent plus de 90% des salaires ceux qui sont sous les 90% pardon on peut avoir une première approche assez lisible en partant du postulat retenu par certaines études par exemple celle de l'observateur d'égalité que la classe moyenne représente la moitié de la population qui n'est ni dans les 30% des plus pauvres ni dans les 20% des plus riches voici ce que ça donne il va y avoir un média qui a été supprimé il date de quand cet article ? 2014 oui non c'est en net c'est pas en brut c'est en net 1560 euros net ou 2560 euros brut donc 1560 euros t'es déjà dans la classe moyenne en condition que t'aies pas d'enfant ouais l'INSEE utilise en général la notion de décile appliquée non au simple revenu mais au niveau de vie comment on calcule un niveau de vie ? on définit le revenu disponible d'un ménage c'est à dire l'ensemble de ses revenus donc activité, patrimoine aide sociale moins les impôts directs et on le rapporte au nombre d'unités de consommation dans le ménage donc le nombre d'enfants en fait c'est ça ouais 0,5 pour un adulte ouais c'est ça ce calcul permet d'être précis il a l'inconvénient de ne pas être des plus lisibles tu m'étonnes travaillons à nous proposer à vous proposer une calculatrice interactive pour vous permettre d'estimer quelle part de population vous vous situer ok pour en revenir au décile il s'agit donc de la catégorie comprise entre le D4 et D8 voici ce que ça donne traduit en graphes non mais ils sont plus dispo les graphes là depuis 2014 c'est dommage à partir de 5100 euros par ménage tu fais partie des 10% des plus riches oui encore une fois c'est ce qu'explique l'article c'est qu'on ne peut pas se baser que sur le niveau de salaire parce que ça ne prend pas en compte la question du patrimoine la question des aides dont tu bénéficies la question d'autres types de revenus donc ça ne peut pas baser que sur le salaire ça dépend d'où tu habites ça dépend de combien d'enfants tu as à charge les économistes Eric Morin et Dominique Gou ont écrit en 2012 les nouvelles classes moyennes donnent une autre définition pour eux la France verrait aujourd'hui l'émergence d'une hyper classe moyenne située au carrefour de la bourgeoisie et du prolétariat une sorte de passage obligé vers l'ascenseur social c'est pourquoi ils donnent une définition large qui regrouperait environ 60% de la population active les auteurs déconstruisent avant tout le mythe d'un déclassement général de la classe moyenne les déclassés représentent environ 13,5% de ce groupe contre 46% des promus ouvriers et employés globalement la classe moyenne recruterait de plus en plus parmi les rangs parmi ces rangs depuis les années 1980 donc parmi les ouvriers et employés depuis les années 80 il y a de plus en plus d'ouvriers et d'employés qui sont devenus classe moyenne les auteurs notent que le nombre de personnes proches du revenu médian s'accroît parallèlement au sentiment d'appartenance à une classe moyenne dont les contours restent malgré tout flous encore d'autres classifications existent comme celles élaborées car Camille Landet Thomas Piketty et Emmanuel XVI dans Pour une révolution fiscale sorti en 2011 selon les économistes qui se basent sur la répartition des revenus en 2010 les classes moyennes représenteraient 20 millions de personnes touchant un revenu mensuel brut de 3000 euros en moyenne et de 35 000 euros annuels les auteurs précisent bien que l'estimation de la répartition des revenus permanente est basée sur la répartition au sein de la population de 18 à 65 ans travaillant au moins 80% du plein temps d'après cette issue les classes populaires représentaient de leur côté 50% des plus pauvres gagnant 1500 euros par mois en moyenne soit 25 millions de personnes les classes aisées enfin seraient 10% des plus riches 5 millions de personnes touchant en moyenne 8600 euros par mois à noter que les auteurs distinguent bien au sein de cette dernière catégorie les classes moyennes aisées soit 4,5 millions de personnes et les classes très aisées qui sont que 500 000 et parce que c'est aussi le problème du dernier décile ça a toujours été pareil c'est que tu peux partager le même décile avec quelqu'un et pas du tout avoir la même réalité la même vie pourquoi il a disparu le chat ? je suis désolé mais au delà 3500 euros t'es pas classe moyenne ça dépend où t'habites et combien d'enfants t'as à charge toujours pareil et de combien de loyers tu payes si à 3500 euros par mois tu es propriétaire de ton logement et tu payes pas de loyer t'es bien et t'habites à Paris vraiment t'es bien si à 3500 balles t'as 3 enfants et t'es locataire de ton appart tu mets du ketchup leader price dans les pattes des gosses il y a aussi la culture et les diplômes ouais c'est vrai que là pour le coup la classe moyenne elle est vraiment vue d'un point de vue économique et social mais assez peu culturel travaillant à l'INSEE nous appelons souvent classe moyenne un ménage dont le niveau de vie se situe entre 90 et 110% du niveau de vie médian ah oui vous redivisez de 90 à 110 ok quand on parle du revenu on considère souvent 70% et 50% du revenu d'accord ok non mais c'est ça à l'INSEE vous travaillez autour du niveau de vie la notion de niveau de vie qui est un peu compliqué à calculer mais qui a le mérite de prendre en compte non seulement la totalité des revenus possibles y compris les aides et en plus le nombre de bouches à nourrir donc avec une retraite de 1100 euros tu fais partie des classes moyennes encore une fois ça dépend si tu habites en centre-ville et que tu payes ton loyer non hum 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 CSP et CSP+, c'est quoi ? CSP, ça veut dire catégorie socio-professionnelle. Donc, c'est une catégorisation utilisée par les sociologues. Ouvriers, employés, agriculteurs, indépendants, entrepreneurs, chefs d'entreprise, cadres, cadres intermédiaires, ouvriers qualifiés, etc., etc., etc. Intéressant de regarder les enfants à charge en fonction de leurs coûts, par part d'imposition qui réduise les impôts. Oui, bien sûr. Et des aides dont tu peux éventuellement bénéficier de la part de la CAF, etc. Tout site d'entrepreneurs confondus ? Non, ça dépend. Ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend du domaine. Un agriculteur, par définition, est un entrepreneur. Un artisan est un entrepreneur. Il y a un ladder. Un auto-entrepreneur, ouais, un auto-entrepreneur, c'est un statut, c'est pas vraiment une catégorie socio-professionnelle. Un livreur Uber Eats est un auto-entrepreneur. Ouais, voilà, oui, un chauffeur Uber est un entrepreneur. Un livreur Uber Eats est un entrepreneur. Un youtubeur est un auto-entrepreneur. Ça dépend lesquels, ça dépend du statut. Donc, même à Malte. Je ne sais pas pourquoi on avait parlé des classes moyennes, je ne me souviens plus. Je crois que c'est quelqu'un dans le chat qui a demandé comment on définissait les classes moyennes. On parlait des votes, oui, c'est ça, j'avais toutes les courbes sous les yeux. Mais pour en revenir à... Oui, on parlait de l'électorat de Macron. Oui, c'est ça, on parlait de l'électorat de Macron. Pour en revenir à... Qu'est-ce que je voulais dire ? À 2022, je me demande à quel point ça compte d'arriver en troisième ou en quatrième position pour les candidats. Je pense à Pécresse, Mélenchon et Éric Zemmour. Je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour ait l'ambition de créer une carrière politique autour d'un parti organisé qui présente des candidats aux élections locales, etc. Je n'en sais rien, je ne pense pas. Si, il l'a dit ce matin. Ah oui, il l'a dit ce matin ? Je n'ai pas écouté. Il va lâcher ça à quelqu'un d'autre. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Je n'imagine pas Éric Zemmour chef de parti. Déjà candidat, ça lui va à moitié. Seulement à moitié. Un peu leur chef de parti. Marion Maréchal, elle par contre, oui. Elle, j'imagine très bien chef de parti, oui. Oui, oui, ça, ça a du sens. Complètement. Prédestiné à ça, elle a créé une école de formation, elle est dans le dialogue machin. Merci mon Jean-Jean pour ton sub, merci beaucoup. Donc on verra. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça a vraiment de l'importance pour lui d'arriver en troisième ou en quatrième position ? Moi, ce qui va m'intéresser dans le vote Mélenchon, c'est le nombre de bulletins, ce n'est pas les pourcentages. C'est ça qui permettra de mesurer éventuellement ou de calculer un poids politique dans le cadre d'une hypothétique reconstruction de la gauche. Sa dernière à Mélenchon, tu penses ? Ah non, ce n'est pas que je pense, c'est que c'est lui qui le dit. Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà prévenu que c'était sa dernière campagne. Bon, la file importante, c'est par rapport au reste de la gauche s'il n'est pas deuxième. Ouais. Qui pour s'excéder à Mélenchon à la France Insoumise selon toi ? Je n'en sais rien et je ne suis pas sûr que la question soit tant une question de personne. J'ai du mal à imaginer que la France Insoumise reste dans une stratégie qui a montré ses limites au cours des cinq dernières années. Il y a la construction d'une opposition, certes bruyante à l'Assemblée nationale, mais qui ne parvient pas à créer la différence à l'élection suivante et qui ne fonctionne pas aux élections locales. Donc, puis surtout, pour en parler avec des cadres de la France Insoumise, je les vois mal avoir envie de reproduire ce schéma-là. Je pense qu'ils vont souhaiter ouvrir des discussions à gauche avec les écolos, avec ce qui peut rester du Parti Socialiste. S'orienter plutôt vers une union des gauches. Ouais, c'est ça, je pense plutôt à ça. Je pense plutôt que la France Insoumise, une fois que Jean-Luc Mélenchon se sera retirée, même s'il continuera à participer aux réflexions. Je pense plutôt que la France Insoumise, avec un système de courant, bah, ça dépend comment ça s'organise et autour de quoi. C'est tellement dommage que ça arrive après l'élection, tout ça à cause du melon d'un homme. Je ne suis pas sûr qu'on puisse réduire ça au melon de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que contextuellement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est lié à des trajectoires de partis aussi, c'est lié aux élections intermédiaires, bien entendu, c'est lié au score de 2017, c'est lié quand même à beaucoup d'éléments qui ne se résument pas seulement au fait que Jean-Luc Mélenchon, il est grognon et que de toute façon, il s'est tellement fâché avec ses anciens camarades socialistes que plutôt crever, plutôt perdre les élections, plutôt que de gouverner avec eux. Je pense que ce n'est pas résumable à ça. Hâte de voir Ruffin et Rousseau travailler ensemble. Tu déconnes, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus aptes à bosser ensemble que beaucoup. Je pense que toutes les personnalités de gauche ne veulent pas s'aider. Oui, mais ça, c'est normal. Mais je veux dire, il y a aussi beaucoup de personnalités de gauche qui ne vont pas se satisfaire d'être dans l'opposition encore 50 plus. Il y a un moment, ça va 5 minutes, l'opposition, les manifs, tout ça, c'est cool, mais il y a une partie de la gauche qui veut gouverner, qui veut changer les choses. Et donc, ça impose, mais c'était pareil avec le programme commun, c'était pareil avec la gauche plurielle, etc. Ça impose de faire des compromis. Alors peut-être qu'on va voir émerger les premiers compromis dès le juin prochain sur la législative. On sait qu'il y a déjà eu des courriers qui ont été envoyés par les insoumis aux écolos pour leur tendre la main et travailler avec eux. Donc on a déjà une proto-union de la gauche qui va se dessiner, dès les législatives. Je me demande quel serait l'impact de Mélenchon au second tour pour la France insoumise et cette possible union de la gauche. Ah ben, ce serait clairement, si Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour, il créera de fait une union de... Enfin, il réunira le vote protestataire de gauche à Emmanuel Macron au second tour de l'élection. Donc il aura une base politique énorme pour reconstruire. Mais il avait déjà une base énorme en 2017, il ne l'a pas fait. Donc... Donc l'enjeu, si la gauche veut remporter 2026, c'est-à-dire en admettant que la gauche se casse la gueule à nouveau là, à cette élection et n'arrive même pas à se qualifier au second tour, l'enjeu pour gagner 2027, ça va être de réorganiser la gauche en termes électoraux et d'aller rechercher, d'aller recréer une union de la gauche comme elle a pu exister par le passé et d'aller chercher des électorats. Parce que si même le cumul des voix des candidats de gauche ne permet pas de se qualifier au second tour, il va falloir que la gauche réussisse à aller séduire un électorat, y compris un électorat qui a été séduit par Macron. Je crois que c'est un électeur sur trois d'Emmanuel Macron se dit de gauche, se définit comme ayant le cœur à gauche. C'est un électorat qu'il va falloir que la gauche réussisse à aller rechercher en 2027. Donc il va falloir les convaincre, donc il va falloir avoir des arguments solides. Alors la critique, en admettant qu'Emmanuel Macron, encore une fois hypothèse, en admettant qu'Emmanuel Macron fasse un deuxième quinquennat, il sortira de dix ans de pouvoir, il sera fatigué. Macron ne baisse pas depuis qu'on connaît son programme ? Macron, on connaît son programme depuis jeudi dernier, donc non, on n'a pas encore d'effet à la baisse. Dans les sondages, ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, tranquille. Il est à plus de 30%, autour de 30%. Est-ce que Mélenchon au second tour réorienterait le débat à gauche ? Pour moi, ce ne serait pas tant, Mélenchon au second tour, qu'une victoire, enfin une opposition forte de la gauche au second tour, pardon, aux élections législatives. Le président ne peut pas faire plus de mandats. Non. Oui, donc en plus, tu as raison, il y aura une guerre de succession à Macron qui va s'ouvrir chez La République En Marche. Tout ça, ça va laisser des plumes, ça va être dur, etc. Ils vont peut-être même se retrouver dans le scénario cauchemardesque d'une division et d'un combat des chefs. Tout ça, ça pourrait être un carburant pour une gauche de 2027, mais encore une fois, quelle gauche ? Il ne s'agit pas juste... Est-ce que c'est possible une élection au premier tour ? Oui. Si un candidat fait plus de 50% dès le premier tour, il est élu président de la République sans qu'il y ait besoin de faire un second tour. Macron n'a pas choqué son électorat avec son programme, aucune raison qu'il baisse dans les sondages. Il peut être perdu dans l'électorat pop, mais ce n'est pas son objectif, peu de chance. Oui, oui, non, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas. Non, non, ça ne m'étonne pas. Et puis encore une fois, les gens qui votent Emmanuel Macron en 2022 le font assez peu pour son programme. Ils le font pour son bilan et pour sa personne. Ce qu'il propose dans l'absolu, c'est une continuation. De toute façon, Emmanuel Macron, quand il a présenté son programme jeudi dernier, il a passé son temps à dire que son programme était une continuation de ce qu'il avait déjà engagé. donc il n'y a pas de surprise. Il y a rarement de surprise dans les programmes. Oui, en plus, je suis d'accord avec toi. Les programmes sont rarement surprenants. C'est quel pourcent des électeurs de Macron qui se dosent à gauche ? Il y avait une enquête qui avait montré que c'était 30%. Un électeur sur trois d'Emmanuel Macron. Quand on lui demande est-ce que vous vous considérez de droite, de gauche ou autre chose, ils répondent de gauche. Donc c'est probablement ces gens-là que la gauche devra aller chercher, devra aller convaincre de dire on a mieux à vous proposer on a mieux à vous proposer que Macron. C'est marrant parce que du coup, je vois plein de gens de gauche dans le chat les insulter, ces gens-là. Vous savez que vous allez devoir aller les convaincre. Les insulter. Not the good strategy. Faites ce que vous voulez, mais... Vous allez avoir besoin d'eux. Rapport au fait qu'il faut gagner des élections, tout ça. Faites ce que vous voulez. Mais c'est pour ça que, encore une fois, la question d'union et des unions de la gauche, c'est une question qui est intéressante sur le fond, sur la technique, la stratégie, etc. Évidemment, je vais suivre ça de très près. Mais c'est aussi une question qui est intéressante en termes de philosophie politique. Est-ce que le but... Est-ce que le but, c'est de gouverner ? Ou est-ce que le but, c'est d'être dans l'opposition ? Il peut très bien être dans l'opposition toute sa vie. Il y a des gens qui ont fait une vie entière dans l'opposition. Le regretté Alain Crivine, par exemple, qui est décédé la semaine dernière, qui était le leader des jeunes communistes révolutionnaires et plus tard de la LCR, etc. Alain Crivine est un communiste révolutionnaire qui a passé sa vie dans la contestation de la logique même de l'élection. Et donc, voilà, on peut faire une... On peut faire une vie entière dans l'opposition sans souhaiter particulièrement gouverner. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, meilleur exemple. Jean-Marie Le Pen est un homme qui n'a jamais voulu gouverner quoi que ce soit. Jean-Marie Le Pen, la perspective de devenir ministre, président de région, maire, ou je ne sais pas quoi, n'a pas son truc du tout. Pas son truc. C'est un théoricien, quelqu'un qui contestait, qui a réussi à unir l'extrême droite dans les années 70 pour réussir à arriver jusqu'au Parlement au profit de la proportionnelle intégrale en 86. Mais c'est un bonhomme qui... Là où Marine Le Pen, lorsqu'elle a pris le parti de son père, elle était dans une logique de « Maintenant, moi, je veux gouverner. Je veux arriver à l'Élysée. » Donc, la stratégie des diabolisations, etc. Marine Le Pen, elle est beaucoup plus dans une logique d'exercice du pouvoir. Mon prof d'Histoire-Géo m'a conseillé ta chaîne. Ah merde ! Bon courage à toi. Big up à ton prof. 2002, alors ? 2002, regardez le documentaire de Serge Moati sur 2002, vous verrez à quel point Jean-Marie Le Pen, il n'est pas content du tout d'être au second tour. Jean-Marie Le Pen, il n'est pas fait pour être au second tour. Ce n'est pas son truc. Il ne voulait pas être au second tour, lui. Il se retrouvait face à Chirac au second tour, ce n'était pas son projet, ce n'était pas son envie. Il était très bien dans l'opposition, candidat de la contestation, etc. C'est 2002 qui a changé la face du Rassemblement national. Et donc, il y a un scrie Marine Le Pen dans une logique de, maintenant, le Front national doit être transformé en Rassemblement national, doit arrêter de faire front et doit chercher à rassembler, doit arrêter de contester et doit chercher à gouverner. En gros, c'est ça la strade de Marine Le Pen. Donc, la qualification au second tour de Marine Le Pen en 2017 n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que celle de 2002. C'est une autre qualification, d'un autre parti politique. ... ... ... ... Est-ce qu'il y a des études sur les abstentionnistes ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Il y a plein d'études sur les abstentionnistes. Les causes de l'abstention, il y a un milliard d'études qui ont été faites dessus, bien sûr. Pourquoi est-ce que je disais ça ? Je suis en train de chercher dans ma tête. On était en train de parler de... Oui, de l'union de la gauche. On en revient à ça. C'est exactement ce qui s'est passé au moment des régionales, par exemple. Pourquoi est-ce que la gauche s'est unie aux régionales ? Dans le Nord, notamment, en PACA au second tour, en Ile-de-France, entre les deux tours, etc. C'était dans le but de parvenir à obtenir une majorité pour gouverner la région, pour gouverner ensemble, dans une logique d'union, coalition. Au niveau local, ça ne gêne pas. Oui, mais justement. C'est ça le paradoxe de la gauche. Et c'est une des questions qu'on pose à chaque fois à nos invités sur Backseat. Typiquement, c'est comment ça se fait qu'au niveau local, vous réussissez à bosser ensemble, à nous présenter des unions avec le tout sourire, mais qu'au niveau national, vous vous mettez sur la tronche, etc. Il y a une incompatibilité entre les deux. Il y a un problème. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme, ça. Ce sont des problèmes d'égo. C'est plus compliqué que des problèmes d'égo. C'est pour ça que je vous explique que ça ne se résume pas à des problèmes d'égo. Ça peut jouer en partie, mais c'est aussi des problèmes de ligne politique. Et de ligne politique sur les propositions, sur le fond. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets qui fâchent à gauche, on ne va pas se mentir. Il y a des sujets qui fâchent les personnes de gauche entre elles, sur lesquels on a parfois l'impression que le clivage est indépassable. Après, ça dépend à qui on pose la question et comment on la pose. On l'a posé à Mathilde Panneau la semaine dernière la question. Vous vous souvenez sur Backseat ? Je lui ai dit le nucléaire, la laïcité, l'Europe. Grosso modo, les trois sujets les plus chauds à gauche. Est-ce que ce sont des sujets indépassables ou pas ? La preuve que ce n'est pas indépassable, en tout cas, c'est ce que je lis des histoires récentes, c'est que les communistes et les insoumis, qui sont très opposés sur la question du nucléaire, les insoumis veulent sortir du nucléaire, les communistes veulent développer le nucléaire, ils ont réussi à trancher la question en 2012, enfin même en 2017, même en 2022, ils étaient prêts à le faire, sur on fera un référendum. Une autre manière de régler le problème. On fera un référendum si on arrive au pouvoir. Why not ? Pourquoi on fait des unions ? C'est pas mieux que chacun reste dans son coin avec ses idées. Si tu souhaites perdre des élections, si, chacun dans son coin avec ses idées, ça marche. Ça marche très bien même. Il y avait une vidéo de Nathalie Arthaud qui expliquait pourquoi est-ce qu'on ne fait pas front commun avec le NPA par exemple. Et elle répond très simplement, de toute façon, on n'a pas envie de gagner. Donc en fait, cumuler nos 1% avec leur 1% à eux, c'est gagner à 2%, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de représenter, etc. Donc en fait, quand t'es dans l'opposition et que t'as vocation à rester dans l'opposition, oui, la division, tu t'en branles. Peu importe. Quand le but du jeu, c'est de gouverner, il faut gagner des élections. Et pour gagner des élections, si t'y vas seul, ça ne marche pas. Si t'y vas rassembler, ça peut fonctionner. Mais ça dépend quel rassemblement, ça dépend sur quel projet. Et il faut un projet clair avec un leader identifié et soutenu. Et c'est là que les insoumis, en général, rejettent la question d'union de la gauche. Enfin, ça dépend de quelle union de la gauche on parle. En disant, ils appellent ça la soupe de logos. En disant, en fait, on n'est pas d'accord sur le fond. On se met tous sur la même affiche et on met tous les logos des parties en dessous en disant, regardez, on est unis. Mais en fait, dans le fond, on ne l'est pas. Et ils n'ont pas tort. C'était le risque d'avoir une explosion de l'union une fois arrivée au pouvoir. Comme ce qui s'est passé entre une partie du PS au moment du gouvernement de François Hollande. C'est plus facile de faire des alliances au niveau local parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Un président de région n'a pas le pouvoir de trancher sur le plan du nucléaire et la politique internationale. Exactement. C'est aussi une des raisons de l'union aux élections régionales. C'est exactement ça. C'est que la région ne s'occupe pas des sujets qui fâchent. C'est sûr, c'est facile d'être unie. La région, elle ne peut pas lancer de nouveaux réacteurs. Elle ne peut pas sortir du nucléaire. La région, elle ne gère pas l'Union européenne. La région, elle ne gère pas l'armée Zelensky, l'Ukraine, Poutine. La région, elle s'occupe très, très peu d'affaires scolaires, de laïcité, etc. Donc, effectivement, les sujets qui fâchent ne sont pas gérés par la région. Elle s'occupe de la formation professionnelle. Elle s'occupe du développement économique. Elle s'occupe du tissu économique. Elle s'occupe des lycées. Elle s'occupe des transports. Il y a des trucs sur lesquels les gens de gauche peuvent se mettre d'accord. Développer les trains. Baisser le prix des transports publics. Soutenir les agriculteurs bio et tout. Oui, ça, tous les gens de gauche peuvent se mettre autour de la table. Mais d'ailleurs, regardez, il y a des unions de la gauche aujourd'hui qui sont au pouvoir au niveau local. Ils sont unis au niveau local, mais désunis au niveau national. C'est le cas, par exemple, pour la ville de Paris. Anne Hidalgo, elle est maire de Paris, mais la majorité des élus parisiens n'est pas socialiste. C'est une union de la gauche avec les écolos et les communistes. C'est une union de la gauche. Je n'ai pas dit que c'était l'union de la gauche. C'est une union de la gauche, une union possible. L'adjoint d'Anne Hidalgo, chargé du logement, il s'appelle Yann Brossard. Il est porte-parole de Fabien Roussel. Les autres adjoints, je vous avoue, je ne les connais pas. Il y a des communistes qui participent au gouvernement de Paris. Il y a des écolos et des socialistes. Il faut rappeler qu'Europe Écologie des Verts est à la base une union de la gauche. Mais il y a longtemps. C'était au régional en 2010, oui. Ce qu'il aurait fallu, c'est une vraie primaire de la gauche prise au sérieux où un seul et unique candidat ressortirait et se présenterait. Oui, mais non. Enfin, oui, mais en même temps, les gens qui critiquent cette idée-là te répondront, ils n'auront pas tort de dire que le problème de la primaire, c'est que ça ne résout pas le problème du projet. Vous voyez ? D'ailleurs, on l'a bien vu au moment des rares primaires qu'on pouvait être organisés. Je pense notamment à la primaire de la gauche de 2016. Benoît Hamon l'a remporté et il y a des candidats à la primaire qui ont décidé de ne pas le soutenir tellement ils étaient opposés à son projet. C'est de Rugy et Emmanuel Valls. On l'a vu avec la primaire des Écolos puisque la cohabitation entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau s'est mal passée. Donc, une primaire de la gauche dans laquelle les candidats arriveraient avec des programmes tellement différents les uns des autres, avec des visions de la société tellement différentes les uns des autres qu'au final, ils seraient incapables de soutenir les uns les autres sans se renier. Pareil avec la primaire de la droite, ils se barrent tous. Ben non. Ce n'était pas une primaire à droite, c'était un congrès. Et Éric Ciotti est toujours chez les Républicains, Xavier Bertrand aussi. Non, il n'y a pas de... Lyon de la gauche, ça marche quand il n'y a pas d'enjeu national. Ouais, c'est ça. Ça marche quand la gauche ne peut pas faire grand-chose une fois qu'elle arrive au pouvoir. Paradoxe ultime. Ironie de l'histoire. De par la profusion des candidats et la dispersion des voix, je dirais que la droite s'est moins éclatée que la gauche, malheureusement. C'est pas pareil, ouais. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas la même histoire non plus. C'est pas la même culture politique non plus. Mais la droite, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, si on parle des Républicains, en laissant tomber Éric Zemmour et Marine Le Pen, il n'est pas dit que les Républicains réussissent à rester unis. Parce que peut-être il va y avoir une partie des Républicains qui va préférer rejoindre Emmanuel Macron et une autre partie qui va accepter de rejoindre le Rassemblement National dédiabolisé. Je sais pas. C'est l'immense paradoxe de la vie politique qu'on a actuellement. C'est que les parties traditionnelles du clivage gauche-droite que sont le PS d'un côté et les Républicains de l'autre sont tous les deux en train de se faire tirer par deux centres de gravité très puissants qui sont d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre côté respectivement Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Et cette logique-là existe au niveau national mais au niveau local c'est pas exactement le cas parce qu'au niveau local ça marche plutôt pas mal. Les Républicains et les Socialistes s'en sortent assez bien au niveau local. C'est pour ça que le Parti Socialiste est sorti laminé de 2017 et entre 2017 et 2022 ils ont retrouvé des couleurs le Parti Socialiste parce qu'ils ont gagné des élections parce qu'ils ont reconduit des présidents de régions des maires avec leurs camarades écolos ils ont réussi à gagner des villes et tout. Bipartisme local et tripartisme national. Ouais c'est un peu ça. À Lyon le PS a tout perdu. Ouais mais c'est pour les écolos donc c'est pas tout à fait pareil comme type de défaite. D'ailleurs entre les deux tours au municipal à Lyon ils ont fait une alliance avec les socialistes les écolos ou pas ? Non LFI ? Oui alors Colomb a fini par proposer de faire barrage oui oui Gérard Colomb mais Colomb il avait déjà rejoint Macron en 2017 donc ouais c'est PS et LFI Grégory Doucet là c'est quoi sa majorité ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est LFI et l'EPS Vous voyez ? T'as un maire écolo et des adjoints LFI et PS comme quoi ils arrivent à bosser ensemble au niveau local encore une fois Quand on veut Donc transposé virtuellement au niveau national ça donnerait Yannick Jadot président de la République et François Ruffin un ministre tout comme Annie Delgaux Benoît Hamon Olivier Faure Maurice Vallaud Sympa la rue à Matignon Ça c'est l'histoire de la gauche La gauche plurielle vous croyez que ça se passait bien ? En 97 vous ne croyez pas qu'ils se tiraient dans les pattes en permanence les socialistes les écolos les communistes Ça a été fondé quand Europe Écologie Les Verts ? Il y a 10-12 ans après les élections régionales enfin pour les élections régionales C'est ça en 2010 Ouais c'est ça En fait ils ont eu coup sur coup en 2009 et en 2010 il y a eu les régionales il y a eu les européennes puis les régionales et il se trouve que les Verts à l'époque il y avait un parti qui s'appelait Les Verts qui avait fait des listes de rassemblements où ils avaient élargi il n'y avait pas que des Verts ils avaient élargi à d'autres personnalités à d'autres mouvements à d'autres gens y compris issus de la société civile du mouvement associatif etc ça allait jusqu'à Daniel Codman et du coup à l'issue de ces deux victoires de 2009 et 2010 ils ont créé un nouveau parti qui s'appelait Europe Écologie Les Verts et qui a vocation à ancrer cette nouvelle union ce nouveau parti qui dépassait le seul parti Les Verts c'était des victoires relatives mais c'était des victoires quand même Europe Écologie les Européennes de 2009 Europe Écologie ils arrivent juste derrière le parti socialiste mais à très peu de voix ils sont à 16% c'est un énorme score pour je parle de 2009 donc le PS c'était autre chose à l'époque c'était autrement plus puissant Europe Écologie Les Verts ils sont mais vraiment ils talonnent le PS de ouf ils sont vraiment kiff kiff arrivent en 3ème position et au régional de 2010 est-ce qu'on a les scores au niveau national ? maintenant ils s'étaient attend ils s'étaient alliés au second tour dans pas mal de régions avec les socialistes ah bah oui bah oui évidemment en tout cas ils arrivent ils sont ils arrivent en tout cas à l'issue de l'élection c'est la deuxième force à gauche Europe Écologie derrière les socialistes devant les communistes donc bref c'est des succès non négligeables en termes de de soutien donc bref voilà donc c'est sur ces deux succès électoraux ces progressions électorales importantes que Europe Écologie Les Verts a été fondée c'est un peu c'est un peu Les verges est bien connue avec les poteaux carrés que de souvenirs. Mais quoi ? Poteaux creux tu veux dire ? Euh... Les verges ont-ils selon toi l'ambition de gouverner ? Oui clairement, oui clairement, Europe Ecologie, oui, ils l'ont démontré. Ils ont fait un accord de coalition en 2012 avec des ministres dans le gouvernement Hollande. En 2017 ils ont fait un accord avec Benoît Hamon. Ils ont fait des listes d'union dans les élections locales avec les socialistes. Oui, clairement, Europe Ecologie et les Verts, oui, ils ont vocation à... En tout cas pour ceux d'Europe Ecologie et les Verts, oui, ils ont vocation à exercer le pouvoir. Ils ne sont pas dans une logique contestataire, protestataire qui se satisfait d'être dans l'opposition. Ils ont des mairies, ils ont eu des ministres. Merci Andromed L'Aurélie. Il y a d'anciens d'Europe Ecologie dans le gouvernement de Macron. Bien sûr, il y a Barbara Pompili et François Drugy. Mais justement, la trajectoire politique de ces gens-là, François Drugy et Barbara Pompili, ce sont des gens qui justement ont participé à la fondation d'Europe Ecologie Les Verts en 2010 dans cette idée de dire que les Verts, enfin pour eux l'écologie politique c'est une écologie qui doit être au gouvernement, pas une écologie qui doit se contenter de distribuer des glaçons pour dire attention, la planète font, la banquise font. Merci Nacorène. Donc, moi ça ne m'a pas vraiment étonné de voir Barbara Pompili et François Drugy et Nicolas Hulot aussi à sa manière, rejoindre Emmanuel Macron en 2017 en se disant, nous notre manière de concevoir ce que c'est que l'écologie politique, c'est d'être utile là où on peut l'être. Donc on accepte des postes dans des... Alors bon, ça les fait un peu avaler des couleuvres, de fait, à l'exercice, c'est le principe de l'exercice du pouvoir. Hulot n'est pas d'Europe Ecologie Les Verts, il n'a pas été membre. Il a quand même été candidat à la primaire en 2012. Je comprends complètement leur association avec Macron, le but c'est le climat, pas le parti. Ouais, c'est ça ! Encore une fois, c'est une grille de lecture de ce... Enfin, où est-ce que je suis utile en tant qu'écolo ? Eux, ils considèrent que la réponse c'est au gouvernement, d'autres qui considèrent que non, ce n'est pas dans ce gouvernement-là, c'est dans l'opposition. C'est leur manière de voir les choses. De Rugy a carrément écrit un bouquin contre le gauchisme. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. C'était ça l'Europe Ecologie Les Verts des années 2010, c'était un large rassemblement avec des personnalités, comme De Rugy ou Pompili, mais aussi des personnalités comme José Bové. Donc c'est différentes cultures politiques, mais qui sont rassemblées au sein d'un même parti. C'est ça. Donc non, non, moi non plus, ça ne m'étonne pas vraiment. Merci Clémui. Est-ce que je suis utile en tant qu'écolo dans un gouvernement condamné deux fois pour une action climatique ? Bah justement, c'est là que je suis le plus utile. Enfin, c'est ce que répondrait Pompili, c'est justement, c'est là pour agir. Les réunions de Rugy-Bové, j'aurais payé pour regarder. Ah mais ça se passait très bien. Merci Lulu, 33,90. Ah moi j'aurais payé pour être au conseil national du PS quand il y avait Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Valls dans la même salle, qui étaient dans le même parti, qui soutenaient les mêmes candidats aux mêmes élections. Merci Clémabde. Et ça a duré 20 ans, on ne peut pas croire non plus que ça a duré un an. Ça aurait été rigolo. Mais ce n'est pas étonnant, c'est de la même manière là pour l'instant, regardez. Il ne faut pas considérer que ce qui est uni aujourd'hui le sera de toute éternité, que ce qui est divisé aujourd'hui le sera de toute éternité. Regardez La République En Marche aujourd'hui, ils sont tous d'accord, ils sont tous copains, bisous bisous les uns avec les autres, etc. Attendez qu'Emmanuel Macron perde une élection un jour, peut-être je ne sais pas, peut-être dans trois semaines, peut-être un autre jour, je n'en sais rien. Vous allez voir que les mecs vont t'expliquer qu'en fait ils sont incapables de gouverner ensemble, qu'ils se détestent, que c'est hors de question. Parce que le centre français, il ne faut pas croire, et là aujourd'hui on l'a à peu près uni autour d'ensemble citoyens, etc. C'est 40-50 ans d'histoire, le centre français, puis alors quand ils s'engueulent, les mecs du centre, ça ne rigole pas. Les radicaux de gauche, les radicaux valoisiens, l'UDI, l'UDF, le modem. La victoire soude, sauf pour Hollande. Ils sont ténieux et rancuniers. Mais oui, mais comme la gauche. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'enterrez pas l'union de la gauche tout de suite, vous pourriez être surpris de ce qui va se passer dans les prochaines années. De la même manière que ça peut vous surprendre, rétrospectivement, de voir Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon sur la même estrade, en train d'applaudir le même discours. Quand même, c'était autre chose le PS à l'époque. Bah oui. Le centre, quand ils s'engueulent, ça dure un siècle avant de se rabibocher. Bah oui, il est radicaux. Ils ont mis 100 ans avant de se rabibocher les mecs. Puis bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que je crois que deux ans plus tard, ils sont réengueulés. Tout est possible. Bah, dans ces scénarios-là, en tout cas, pas grand-chose n'est improbable. C'était qui les radicaux ? Les radicaux, c'est un parti, enfin, c'est plusieurs parties de centres qui sont centristes. Oui, des parties de centres qui sont centristes. Bref, t'as compris, je suis fatigué. C'est quoi les points de désaccord historiques majeurs du centre ? Dans l'histoire récente du centre, c'est la question de l'indépendance. Ou grosso modo, t'avais la ligne d'une partie de l'UDF qui souhaitait continuer à faire des alliances avec la droite. Que le centre, finalement, était un bon supplétif de la droite. Et il y avait la ligne de François Bayrou autour du Modem, qui était en faveur d'un centre indépendant, qui refusait les alliances avec la droite, qui donc a fait un très bon score en 2007, mais qui a absolument refusé de participer au gouvernement de Sarkozy. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle l'UDI ne participe pas au gouvernement. C'est parce que Bayrou... C'est une autre logique. L'UDI soutient Valérie Pécresse. L'UDI, c'est le centre qui accepte sa place et son rôle de secondaire de la droite. La droite de gouvernement. Mais l'UDI, là, les aventures de La République en Marche et surtout d'Édouard Philippe, ça leur fait mal. C'est ça. Aujourd'hui, le centre-gauche, c'est le PS, du coup ? Ouais, on peut voir ça comme ça. C'est la social-démocratie à la française. En tout cas, c'est comme ça que l'a défini François Hollande. Après, est-ce que le PS se revendique du hollandisme aujourd'hui ? C'est plus compliqué que ça. Ça dépend à quel moment on écoute les yeux forts. Pourquoi il y a des gens dans le chat qui demandent si t'es de l'UDI ? Parce que c'est une vieille blague parce que j'avais fait un donation goal au The Event où j'avais dit que si j'obtenais un certain montant, je prenais ma carte dans un parti parce que leur carte, elle était rigolote. Il y avait la tronche de Valéry Giscard d'Estaing au verso de la carte. Ça me faisait marrer. Ça avait fait beaucoup marrer le chat. Et du coup, on avait... On avait... Du coup, j'avais atteint le goal et du coup, j'avais adhéré à l'UDI. Et donc, j'avais reçu ma carte. C'est fou parce que l'UDI cuise pas trop Pécresse, mais bon, c'est le meilleur parti pris pour eux. Ouais ? Oui, oui, non, ça m'étonne pas. Enfin, je suis d'accord avec toi. L'UDI, ils ont des relations compliquées avec les Républicains. Justement, l'UDI, ils voulaient une primaire de la droite et du centre. Tu as toujours ta carte ? Ah non, non, mais je l'étais depuis longtemps. Une fois que la blague a arrêté de me faire marrer, c'est-à-dire le lendemain. C'est quoi au final la social-démocratie ? Est-ce que la gauche, c'est plutôt des sociolibéraux ? Mais whatever, en fait, peu importe le nom que tu leur donnes, la social-démocratie, c'est une culture politique qui est plutôt présente dans l'Europe du Nord et qui vise au réformisme, sous-entendu, l'accompagnement du capitalisme. C'est des parties non-révolutionnaires, le réformisme, par opposition aux révolutionnaires, qui vise à réduire, accompagner l'économie de marché tout en en réduisant les effets néfastes, notamment en matière d'égalité. Les sociodémocrates allemands, danois, suédois, etc., sont les héritiers de cette tradition politique qu'on trouve plutôt en Europe du Nord. atténuer les effets néfastes du capitalisme plutôt que de chercher nécessairement à le renverser. C'est ça la base de ce qu'on appelle la social-démocratie en Europe dans la seconde moitié du XXe siècle, qui en France a émergé tardivement avec le PS des années 2000 et 2010. Voilà. La social-démocratie, en théorie, c'est soutenu par des syndicats puissants. Oui, parce que les systèmes politiques, encore une fois, les systèmes politiques d'Europe du Nord et le système français ne sont pas tout à fait comparables en tout, notamment le poids du syndicalisme et de la négociation. C'est aussi ça, la tradition politique, effectivement, de la social-démocratie, c'est la culture du compromis, de la discussion, des accords professionnels, des accords de branche, de la négociation. Mais la France, de par l'histoire et la pratique de sa démocratie sociale n'a pas de syndicat fort au sens où on l'entend en Europe du Nord. Ce n'est pas à ses interlocuteurs un peu plus indirects, ce n'est pas tout à fait de la même manière. Même s'il y a la CFDT qui est devenue le premier syndicat en France aux élections, chez les travailleurs du privé, et qui, pour le coup, la CFDT est plutôt d'une tradition de négociation. « Faudrait-il rendre le syndicalisme obligatoire ? » C'est à peu près le même sujet que sur l'élection. Est-ce qu'interdire l'abstention, ça résout le problème de la défaillance de la démocratie ? Je n'en suis pas persuadé. C'est pareil pour le syndicalisme, parce que tu obliges les gens à adhérer à un syndicat. C'est pas ce que tu appelles syndicat, en fait. C'est le truc. Il y a des cultures de démocratie sociale en Europe du Nord qui sont proches de la co-gestion, de la co-direction d'entreprise où les syndicats ont un rôle très important. Mais c'est des cultures aussi syndicales dans lesquelles la grève est très peu présente. Le financement des syndicats n'est pas obligatoire en Allemagne ? Non, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. En plus, c'est très bizarre parce qu'il y a des pays dans lesquels c'est le syndicat qui verse à ses adhérents, aux salariés, certaines prestations compensatoires en matière de solidarité, que ce soit en matière de santé, en matière de chômage, en matière de temps partiel, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il y a des pays dans lesquels l'adhésion au syndicat est un acte très différent de l'acte qu'on peut avoir en France en France. Le nationalisme est-il un héritier de la Révolution française ? Non. Le nationalisme est une culture politique issue de la réaction à la Révolution. Plutôt, le nationalisme est plutôt un héritier des monarchistes que des révolutionnaires. Merci Poussinesque. Il y a des pays où les syndicats sont des sortes de mutuelles. Ouais, c'est ça. Qui jouent un rôle assez différent. Ce n'est pas du tout la même chose être adhérent à la CGT en France et être adhérent à, je ne sais pas quels sont les noms des syndicats, mais en Suède. Ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'on y va, ce n'est pas la même culture, on n'y retient pas la même chose, Macron est-il dans la lignée de Sarkozy ? Ouais, sur plein de points, ouais. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que Nicolas Sarkozy rejoigne Emmanuel Macron. Ça ne m'étonnerait pas. On a vu la présentation du programme d'Emmanuel Macron. Conseil territoriaux, retraite à 65 ans. J'avais pris des notes d'ailleurs. Il faut que je retrouve les notes. Tac, tac, tac. C'était pour la préparation de backseat. Il y a quand même plein d'éléments. Suppression de la redevance, retraite à 65 ans, baisse d'impôts sur les ménages, réduction des droits de succession, renforcement de la rapidité des procédures en matière de droits d'asile, loi d'exception pour lutter contre la lenteur administrative, retour du conseiller territorial. ça, c'est un énorme clin d'œil en direction de Nicolas Sarkozy. Réforme constitutionnelle qui s'inscrit en partie dans la réforme de 2008 de Sarkozy, du coup. Merci de Yo-Yahou pour ToriSub. Oui, Emmanuel Macron, le macronisme tient plus du sarkozisme que du... Mitterrandisme. C'est un mélange entre le rocardisme et le sarkozisme. Ce ne serait pas le baiser de la mort si Sarko soutient Macron ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il oppose ? C'est quoi la différence entre Macron et Sarkozy ? C'est que Macron, il a réussi à obtenir un changement de cap de la CDU allemande alors que Sarkozy n'a jamais réussi. Il a fait faire un backflip à... à Merkel. Baiser de la mort pour Pécresse. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Je t'ai entendu dans un débat sur France Inter hier soir avec Thomas Legrand disant que Sarkozy n'avait pas tant de poids que ça à droite. Ouais, je sais, je n'étais pas d'accord avec Thomas Legrand quand il disait ça. Je ne suis pas d'accord avec Thomas Legrand. Il dit que Sarkozy n'a plus aucun poids à droite, mais je ne suis pas d'accord. Il a raison de rappeler que Sarkozy s'est pété la gueule en 2016 à droite, mais pour autant il a conservé une aura importante sur une grosse partie de l'électorat qui reste nostalgique des années Sarkozy et qui du coup... On verra. Peut-être que je me trompe et peut-être... Peut-être qu'en fait le ralliement de Sarkozy s'il a vraiment lieu ne changera pas grand-chose, ne tuera pas la droite, etc. Je n'en sais rien. Un soft power, ouais, c'est ça. Sarkozy a sûrement plus de poids à droite que Hollande à gauche. Oui. Oui, ça c'est bien dit, ça. Après, les quinquennats de Hollande et de Sarkozy ne se sont pas aussi mal passés l'un que l'autre pour leur propre camp. Sarkozy s'est présenté en 2012 assez uni quand même. Il avait le parti derrière lui, l'UMP le soutenait, voulait un deuxième mandat, etc. Hollande ne s'est pas représenté tellement il a chié dans la colle vis-à-vis de son propre corps. Donc forcément, il ne faut pas la même ambiance. Oui. Deux salles de poids, deux ambiances. Oui. Oui, oui, non, c'était pas... Et puis deux quinquennats, deux ambiances aussi, vis-à-vis de leur propre majorité. Oui. T'en penses quoi de la réflexion d'Hollande sur Mélenchon et le vote utile ? Ah, je n'ai pas vu, il n'a pas écrit une tribune Hollande là-dessus. Oui, mais ça, ce n'est pas étonnant. Oui, François Hollande critique le vote utile Mélenchon, il appelle ça le vote inutile ou inefficace, enfin bref. Oui, oui, oui. Ça ne m'étonne pas, encore une fois, Hollande et Mélenchon sont les deux revers d'un PS qui n'existe plus et qui règle ses comptes depuis dix ans. Donc ces deux-là ne peuvent pas s'entendre un quart de zone. Je pense qu'Hollande, il est jaloux de la place qu'a pris Mélenchon à gauche et surtout de la place qu'il lui a laissée. Je pense qu'Hollande s'en mord les doigts de ne pas s'être présenté en 2017 parce qu'il dit « je suis con, j'ai participé à la fabrication du phénomène Mélenchon en miroir. » Eh bien oui, c'est con. C'est con. Hollande et Mélenchon s'étaient chauds au PS il y a vingt ans. Ouais. Il y a vingt ans, pas encore. Non, c'est devenu vraiment chaud à partir de 2006-2008. Macron, c'est pas le revers du PS. Macron, c'est l'héritier d'une certaine branche du PS, des Strauss-Kagnens, ce qu'on appelait la gauche moderne. Ça, c'était Jean-Marie Bockel. Les Strauss-Kagnens, les valsistes, les rocardiens, en fait, toute l'école de ce qu'on appelle la deuxième gauche qui, elle, oui, se convient très bien dans le macronisme par définition. Macron, ça marche bien dans le macronisme. Oui, il soutient officiellement Hidalgo, Hollande, ouais, ouais. C'était Hollande, c'est comme ça qu'il était désigné quand il était premier secrétaire. Après, je vais arrêter le stream, mais quand il était premier secrétaire du parti, il était désigné comme l'homme de la synthèse, la synthèse hollandienne qui faisait marrer beaucoup de gens, mais qui disait quelque chose de profond sur la méthode de François Hollande qui réussissait à tenir des debout un parti pour l'empêcher d'éclater. Et donc, dans la discussion et dans le compromis, etc., François Hollande réussissait à remporter les congrès, pas toujours, autour de l'idée de rassemblement, le parti socialiste rassemblait entre les rocardiens d'un côté et les mélanchonistes. Alors, c'est marrant de dire mélanchonistes, mais c'était surtout les émanuellistes, les fabiusiens, etc., des années 2000, de l'autre. Et donc, le truc, c'est qu'une fois arrivée au pouvoir, cette synthèse hollandienne n'a pas tenu à l'exercice puisque Hollande a mené une politique qui convenait très très bien à l'aile rocardienne et très très mal à l'aile de la gauche de la gauche, comme on disait à l'époque, à la gauche du PS, qui du coup, s'est mise à fronder. C'est ça, les députés frondeurs, c'est des députés qui contestaient la ligne politique du gouvernement en disant que l'équilibre n'y était pas. Et donc, François Hollande a mené une politique qu'il a fini par reconnaître comme étant social-démocrate, là où les socialistes auraient préféré qu'elles restent socialistes. ... Montebourg aussi, oui, bien sûr. Le PS a failli éclater en 2005 sur fonds d'opposition au traité constitutionnel entre, d'un côté, Fabius, Mélenchon, Montebourg et d'autres, Emmanueli, etc., Lindemann, machin, qui étaient contre le traité constitutionnel et de l'autre côté du parti, Hollande, Ségolène, DSK, qui étaient pour. Donc le parti s'est divisé très profondément sur la question du TCE. ... Et en fait, le PS n'a pas réussi à se remettre de cette division malgré la proposition de Hollande qui a créé la synthèse hollandienne, c'était ça. Le congrès de 2008 s'est mal passé. Il a opposé violemment Martine Aubry et Ségolène Royal, mais c'est à l'issue de ce congrès que Jean-Luc Mélenchon a essayé de quitter le parti socialiste, de se barrer pour créer son propre parti en disant je ne me reconnais plus dans ce parti qui refuse. En fait, Jean-Luc Mélenchon aurait voulu que le PS accepte la victoire du nom au référendum et donc laisse tomber toute sa frange de droite selon lui qui était pour le oui et se remettre dans le droit chemin d'une gauche anti-européenne, anti-union européenne. Et donc, il s'est barré en 2008, il a créé son propre parti, le parti de gauche, il a commencé une salle traversée du désert à partir de 2010, il a réussi à obtenir l'investiture des communistes en 2012, sauf que manque de pot, c'est François Hollande qui a été élu président de la République. Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là aurait pu perdre en disant j'ai tout perdu, j'ai raté, j'ai raté ma sortie, j'aurais dû rester au PS pour gauchiser le gouvernement, etc. Et finalement, il s'est passé l'inverse puisque François Hollande a fortement déçu son camp et que pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon a commencé à engranger des soutiens, beaucoup de soutiens, de plus en plus de soutiens et ça a fini avec l'apothéose de 2017 où il arrive à 19% pendant que le candidat du PS, le pauvre Benoît Hamon, se retrouve à 6%. La sectarine. Et l'apothéose continue. On verra dans 3 semaines. On verra dans 3 semaines. Le PS risque de ne pas être au même niveau que ce qu'il était en 2017. mais Jean-Luc Mélenchon non plus. Le risque de ne pas être au même niveau que ce qu'il était en 2017. Donc on verra. Est-ce qu'il passera à 600 000 voix du second tour ou plus ? En quelque sorte, il est sorti du PS pile au bon moment. Oui, c'est-à-dire que ce qui est devenu le PS, c'est ce qu'il avait anticipé, ce qu'il avait critiqué. Donc il a bénéficié de ce boost-là. Oui. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'il en sera. À combien de voix est-ce qu'il sera passé du second tour ? Et est-ce que ce sera vraiment une apothéose si la gauche échoue une deuxième fois à l'élection présidentielle ? Et ça revient à des discussions qu'on avait déjà eues tout à l'heure. Je vais m'arrêter là, les amis. Je vais aller manger un morceau et dormir. On se retrouve demain pour refaire un stream dans les mêmes conditions, c'est-à-dire tranquille, posé à la maison, peinard, PPR, à lire des articles, à discuter de l'actualité. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain à 17h30. Des bisous. Bonne soirée. A plus. Ciao, bye. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada